Hello, 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 bonsoir à tous et bienvenue à ce petit moment que nous allons passer ensemble. Et nous allons partager, je vais partager avec vous une petite réflexion sur le game. Le game, oui, il existe bel et bien un game avec un pervers narcissique. Quand on se met en relation avec un pervers narcissique, on est loin de penser, on est loin d'envisager, on est loin d'imaginer en fait que ce personnage, ce personnage à qui on accorde autant d'importance, ce personnage qui peut être soit un partenaire, un compagnon, une conjointe ou alors une soeur, un frère, un collègue, une consoeur. Alors, on est loin d'imaginer en fait qu'en réalité, on est en face de soi quelqu'un ou quelqu'une en fait qui a toute une machinerie dans sa tête et qui bel et bien est en train de jouer à un game, à un jeu. Et j'ai eu à cœur de partager un peu cette façon de réfléchir. On va discuter. Julie Gango, coucou, je vais bien depuis YouTube. Et toi, comment tu vas? Mireille Bouloukou, bonjour, comment tu vas? Comment vous allez depuis YouTube? Donc, j'étais en train de dire que c'est un game en fait. Le temps que les uns et les autres se connectent, permettez-moi de faire quelques... Alors, Julie Gango dit qu'elle va bien. Nafissa, bonjour, depuis YouTube. Ravi de vous voir connectée une fois de plus. Donc, je fais quelques petits réglages là parce que c'est un direct conjoint YouTube et Facebook. Le temps que les uns et les autres se connectent. Et voilà, permettez-moi juste de faire un petit... Juste un petit réglage. Juste un petit réglage. Le temps que les uns et les autres se connectent. Aujourd'hui, on va parler des règles du jeu. Aujourd'hui, on va parler des règles du jeu avec un pervers narcissique. Donc, il y a un game. Hello, Joël. Hello, hello. Comment tu vas, Joël? Ma grande soeur chérie. Amel, Émilie, coucou. Mireille, ça va? Heureuse de vous écouter. Toujours aussi, lumineuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je cherche à partager en fait. Je cherche à partager... Pou, 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 pou. Alors, bon, écoute, j'arrivais pas. Bon, on va y aller. Donc, on va parler du game Cynthia. Laetitia Beauvalet, bonjour. Cynthia, bonjour. Tatiana Eboelé, bonjour et bienvenue. Donc, il y a bel et bien un game. Il y a un game qui se met en place avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, en fait, c'est un être qui est automatisé. Pour ceux qui ont déjà eu, je peux dire, la chance. Parce que pour moi, j'appelle ça une chance. Et je vous dirai pourquoi bien après. Ceux qui ont eu la chance de côtoyer un pervers narcissique, vous savez très bien que ce n'est pas des personnes qui réfléchissent comme des personnes ordinaires, comme des usagers lambda. Non, le pervers narcissique, c'est un être bien à part. C'est un être qui est presque en fonctionnement, presque automatisé dans sa tête, dans sa réflexion. Fabrice Fossou, bonjour. Bonjour depuis YouTube. Facebook aussi. Je salue aussi ma communauté Facebook. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a bel et bien un game. Il y a un game qui se joue, qui se joue. Et il est très important de connaître les tenants et les aboutissants de ce game-là. Quand on est parvenu à identifier un pervers narcissique ou une perverse narcissique dans son entourage proche. Et je vous ai dit, la perversion narcissique n'a pas de sexe. Ça peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. Ça, c'est de un. Et puis de deux, les pervers narcissiques se trouvent partout. Ça peut être dans le domaine familial. Ça peut être un parent. Ça peut être un ascendant, c'est-à-dire un père, une mère, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Ça peut être un collatéral, un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Ça peut même être un descendant, c'est-à-dire un fils ou une fille, un enfant qu'on a mis au monde qui a des traits de pervers narcissique. Et ça peut tout aussi bien être un ami, un collègue, une collègue. Donc, les pervers narcissiques, vous pourrez les côtoyer partout. Et comme j'aime bien le dire, le miel, ça attire les abeilles. Et si vous êtes un haut potentiel, si vous êtes un zèbre, si vous êtes un hypersensible, sachez que vous allez les attirer, si ce n'est même pas déjà le cas. Vous êtes un aimant, un pervers narcissique. Donc, autant mieux connaître les règles du game, autant mieux savoir. Vous savez, en stratégie de guerre, il est toujours mieux de connaître la stratégie de l'ennemi. Pas vrai? Vous entendez bien le registre lexical dans lequel je me situe. Je parle de guerre, je parle d'ennemis. Parce que véritablement, la personne qui est en face de toi, mon frère, ma sœur, n'est ni plus ni moins qu'un ennemi. Et tu crois être en relation. Tu crois être dans une relation. Mais en réalité, tu es en guerre. Sauf que tu es la seule personne qui n'est pas au courant de ça. Tu es la dernière personne à être au courant du fait que tu es en guerre. Mais tu as en face de toi quelqu'un qui lui sait très bien, qui, elle, s'il s'agit d'une femme, qui, elle, est très bien consciente du fait qu'elle, elle est en guerre avec toi. Ou que lui, il est en guerre avec toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu te dis, c'est mon conjoint. Toi, tu te dis, c'est mon compagnon. Toi, tu te dis, c'est ma sœur. C'est mon frère. Mais le temps et les faits seront têtus. Et ils vont te confirmer, en fait, qu'en réalité, tu as vu tout faux. Et qu'en réalité, tu étais dans un game. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vous dirai ce que c'est que le game. Je vous dirai qu'est-ce qui sous-tend le game du pervers narcissique. Quelle est sa philosophie ? Quelle est sa logique ? On va décortiquer un peu la machinerie diabolique et machiavélique. Je dis bien diabolique, du pervers narcissique. Et puis, je vous dirai quelles sont les conséquences sur vous qui êtes en relation. Quelle que soit la sphère de relation avec ce sombre personnage. Et comme à l'accoutumée, si vous avez l'habitude de me suivre, je vous dirai, je vous donnerai des pistes et des tuyaux pour vous en sortir. Donc, ceci étant dit, le pervers narcissique, quand il vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est un calcul froid. Il faut se dire la vérité. Il n'y a rien de spontané, je ne le dirai jamais assez. Il n'y a rien de spontané avec un pervers narcissique. Quand un pervers narcissique se met en relation avec vous, c'est qu'il a déjà un agenda. C'est qu'il a déjà visé. C'est qu'il a déjà un programme. En fait, il a déjà tout calculé. Il a déjà tout prévu à l'avance, en fait. Il a déjà le scénario dans sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, si on rentre un peu déjà dans la jeunesse de l'affaire, dans l'embryologie de votre relation avec ce pervers ou cette perverse narcissique, ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris le temps de vous étudier à votre insu avant même qu'il ne vous adresse un bonjour. C'est très important. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris le temps de vous étudier, qui vous observait à la dérobée, qui vous observait tout doucement, l'air de rien, sans que vous ne vous en rendiez compte et qui a eu le temps quand même de se faire une idée de qui vous êtes avant même de poser le premier pas, avant même de vous adresser le premier bonjour qui vous a mis en relation. Enruli, coucou, comment vous allez depuis YouTube? Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous a déjà analysé. Vous imaginez, ça veut dire que déjà, dès le début de la relation, vous n'allez pas sur les mêmes bases. Limoab est pur. Hello tout le monde. Hello Marie. Hello à toi Limoab est pur depuis YouTube. Vous connaissez la règle. On like d'abord et je vous explique après. N'est-ce pas? Quand vous venez de vous connecter, vous likez d'abord et puis je vous explique après. Très bien, hein, Ruli. Excellente journée à vous, Ruli. Pareil sur Facebook, si vous venez de vous connecter, on va parler aujourd'hui du game. Soyez tous bénis. Love, love, love. Que des cœurs, que des cœurs à vous tous. Merci. Donc, j'étais en train de dire qu'il s'agit, vous voyez déjà qu'au début de la relation, je suis en train de vous expliquer le game du pervers narcissique. Et pour que vous compreniez le game, vous devez d'abord aller aux origines. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, aux origines du game était le pervers narcissique qui, en mot de voyeur, en fait, vous a observé pendant un certain temps et s'est fait à peu près un portrait robot de qui vous êtes. D'ailleurs, ce n'est pas bien difficile de savoir qui vous êtes parce que vous êtes un hypersensible. ça veut dire que vous êtes suffisamment expressif pour qu'on sache à peu près à qui on a affaire avec vous. Pas vrai? Au début de la relation, les coucou bébé, je t'aime, je ne vais jamais te laisser. On va y arriver, Julie. On va y arriver. Ce que je veux dire, c'est que vous partez déjà avec quelqu'un. En fait, vous ne partez pas sur le même pied avec le pervers narcissique en début de relation. Vous partez, vous partez, en fait, avec quelqu'un qui a déjà, vous partez avec quelqu'un qui a déjà un bagage, qui s'est déjà fait un système, une base de données d'information sur vous sans que vous ne le sachiez. C'est très important ce que j'essaye de vous dire. Pour ce même, pour celle-même, moi, j'ai eu des témoignages, en fait, des personnes qui m'ont raconté leur histoire. Le pervers narcissique avait pris le temps, en fait, de fouiller un peu, d'aller sur leur profil dans les réseaux sociaux, leur profil Facebook et tout. Et le pervers narcissique avait pris le temps, en fait, de se faire une idée, de se faire une idée, en fait, de qui ils étaient, de quels étaient à peu près leurs cercles relationnels, leurs cercles sociaux et même leurs cercles professionnels. Vous avez véritablement en face de vous quelqu'un qui vous a étudié. Et d'ailleurs, c'est normal puisque le pervers narcissique, c'est un prédateur. N'oubliez jamais ça. « Tu as en face de toi, mon frère, ma sœur, un prédateur. Et tout bon prédateur ne s'aventure pas dans un territoire inconnu. » Hello ! Retenez très bien tout ce que je dis est important pour comprendre la suite. Quand je vais, si vous voulez comprendre le game, vous devez comprendre d'abord la base. Vous devez comprendre les pions. Vous devez comprendre le, je peux dire quoi, l'état des lieux avant de comprendre la suite. vous avez en face de vous quelqu'un qui ne peut pas et c'est son mode de fonctionnement en fait. C'est son mode de fonctionnement. Le pervers narcissique ne peut jamais, au grand jamais, prendre le risque de dire bonjour à quelqu'un qu'il ne maîtrise pas du tout. Ce n'est pas possible. Le pervers narcissique va prendre le temps d'abord d'étudier, de vous étudier. Il y aura un temps. Vous, vous ne le saurez pas mais cette personne, homme ou femme pervers ou perverse narcissique a pris un certain temps pour vous étudier. Un prédateur ne va pas perdre son temps. Chance dit, il y a une série Dirty John sur Netflix qui montre un PN à l'action. Voilà. Merci pour le tuyau. Je ferai un tour. J'y ferai un tour aussi. Merci pour le tuyau. Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique en fait, c'est quelqu'un qui t'a étudié. Donc, au moment où il t'a dit bonjour, sache qu'il a déjà quelque chose comme 15 à 20 ou 25 % d'informations sur toi. C'est-à-dire que son portrait robot est déjà l'armature, l'ossature de son portrait robot de toi en fait est déjà mis en place, est déjà prête. Il sait, il sait où il pose les pieds. Maintenant, ce qu'il va mettre en place au travers de la phase de l'offe bombing, ce sera juste, ce sera juste l'occasion pour lui en tout début de la relation de compléter le portrait robot qu'il a de toi. C'est-à-dire de faire un téléchargement rapide du maximum d'informations qui lui manquent dans sa base de données te concernant. Ça, vous le savez déjà. Le pervers narcissique, je vois souvent ton nom. Voilà, très bien. merci Ruli. Donc, le pervers narcissique en fait, c'est quelqu'un qui va se faire, qui est dans la logique de se faire très rapidement une base de données sur toi. Jusque-là, je pense que vous comprenez, vous savez déjà. Si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, c'est que bien évidemment, vous savez que le pervers narcissique s'est constitué très rapidement une base de données, d'informations sur vous. Allant dans tous les domaines de votre vie, il est capital pour lui de vous cerner, de savoir quel est votre profil, de savoir quel est votre caractère en fait, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos failles, quelles sont vos qualités, mais surtout, quels sont vos points dont vous avez le plus honte. Ça, vous le savez déjà. Il va se faire sa base de données et une fois qu'il aura téléchargé 80 à 90 % d'informations sur vous, vous le savez, il va donc enclencher son plan machiavélique et c'est comme ça que vous allez rentrer dans ce que j'appelle la sauce narcissique. Il va enchaîner les dévaluations, les critiques, les petites critiques assassines, le silent treatment, il va se retirer, tout ça pour vous préparer et pour vous amener au point culminant qu'on appelle l'orage narcissique. Jusque là, ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Donc, vous devez comprendre que le pervers narcissique a une logique. C'est un game, c'est un game, c'est-à-dire que dans sa tête, lui, c'est un jeu. C'est un jeu pur. Vous avez en face de vous une machine froide. À la limite, même, c'est une machine à calculer. C'est une machine à calculer et donc, le game, c'est quoi ? Le game, c'est en combien de temps et avec le moins de ressources et de dépenses possibles, vais-je obtenir ce que je veux de cette personne-là ? Voilà ce qui sous-tend le game. N'oubliez pas, à la base, c'est un manipulateur. Donc, c'est quelqu'un qui cherche toujours à influencer, à orienter vos décisions, vos actions dans la direction qui va le bénéficier à lui. N'oubliez pas ce premier pan. Deuxièmement, il est pervers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui va se nourrir. C'est quelqu'un qui va se nourrir de votre énergie. Donc, tout ce qu'il va mettre en place, voilà, le machiavélisme est personnalisé. Tout ce que le pervers narcissique va mettre en place, c'est des stratégies pour extraire votre énergie, un, deux, pour influencer vos prises de décisions pour que vous posiez des actes qui vont dans ses intérêts à lui. Si vous avez compris ça comme base, vous allez donc comprendre le game. Vous allez comprendre que dans ce game, dans ce jeu, tout chemin mène à Rome. Pour le pervers narcissique, tout chemin mène à Rome. Donc, première règle, première règle du game, parce que là, je vais vous donner les règles du jeu. Les règles du jeu, telles que vues, telles que perçues, telles que réfléchies par un pervers ou une perverse narcissique. Première des choses, tout chemin mène à Rome. Je dis bien tout, T-O-U-T, all en anglais, A-2-L, tout chemin mène à Rome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les règles, la loi sur le plan légal, sur le plan juridique, la vertu, la déontologie, l'éthique, les dix commandements, la morale chrétienne, la morale musulmane, vous pouvez la foutre où vous pensez. Excusez-moi du terme, mais je vous dis véritablement ce que pense le pervers narcissique. Le pervers narcissique pense que la loi c'est pour les autres. Il pense que les dix commandements c'est pour les autres. Il pense que la Bible c'est pour les autres. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Ce sont des outils. Il peut s'en servir pour atteindre un but précis, mais il n'est pas obligé de s'y soumettre. Deux cas, bonjour. Valam, bonsoir. Oh, merci, merci. Ha, 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 merci. Le pervers, vous avez en face de vous quelqu'un pour qui la règle numéro ou no. Règle numéro ou no. No pity on business. Merci, Limoa Bepur sur YouTube. C'est ça, Limoa. No pity on business. Même encore que dans le business, il y a des règles. Je vous dis, vous avez en face de vous quelqu'un, en fait, qui n'a aucune règle. Tout chemin pour lui mène à Rome. si torpiller la règle, torpiller la bienséance, torpiller l'un des dix commandements, si ce parjuré lui permet d'obtenir son objectif, alors il le fera. D'ailleurs, ceux qui ont été en relation avec des pervers narcissiques, combien de fois le pervers narcissique vous a juré sur la tête de sa mère, vous a juré sur la tête de son fils, de votre fils ou de votre enfant, vous a juré sur sa propre tête, vous a juré que s'il manque, il meurt, s'il manque quelque chose, il lui arrive. Combien de fois le pervers narcissique s'est parjuré? Hello? Comment vous êtes silencieux? J'aimerais bien voir en commentaire combien de fois le pervers narcissique ou la perverse narcissique que vous avez connue s'est parjuré. Il vous a juré yeux dans yeux, nez contre nez, qu'il vous disait la vérité. Il a juré sur Jésus-Marie Joseph, sur sa mère qui était hospitalisée, sur sa mère qui était morte hier, sur son père qui était enterré la veille, il vous a juré la tête de son arrière-grand-mère qu'il vous disait, qu'elle vous disait la vérité. Mais quelques temps plus tard, vous vous êtes rendu compte que c'était du pipeau. Pourquoi je suis seule au carrefour? Ha ha ha! Pourquoi je suis seule au carrefour? Donnez-moi vos retours en commentaire. Ou bien je raconte quelque chose qui est une nébuleuse? Vous n'avez pas vécu ça? Alors, sur YouTube, Rully dit, c'est une maronnette dont les ficelles sont tenues par Evil. Je suis d'accord. Alors, Céline Maud dit, je n'ai jamais entendu le PN juré. D'accord, bien noté. Ceux qui ont eu ce cas de figure, Valam dit, les PN sont hors-la-loi, tout leur est permis, ils sont dans leur bulle, dans leur monde imaginaire. Laetitia Beauvalet, elle met les mains. D'accord. Joël Jodissu, ma mère morte. Voilà. Céline me dit, mais non, tu n'es pas seule, on est là. D'accord, je suis rassurée. Donc, j'étais en train de dire que le PN, en fait, c'est juste une illustration. Il peut même juger sur la Bible, voilà, ou sur le courant, si vous êtes un musulman, bref. Le PN narcissique, en fait, ou la PN narcissique, tout chemin mène à Rome. Ça, c'est la règle numéro un. Voilà, Corinne Rognan dit, moi, le PN jurait beaucoup. Voilà. Voilà. Il y a des variantes, bien évidemment. Notre mémoire se rafraîchit, lis-moi. Donc, vous avez en face de vous règle numéro un dans la tête du PN, tout chemin mène à Rome. C'est clair, non négociable. Quand le PN narcissique se met en relation avec vous, dans sa tête-là, il se dit déjà que tout chemin mène à Rome. Tout chemin, il va utiliser tout. Il va se servir de tous les moyens, tout, 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 tout. Tout chemin mène à Rome. D'accord ? Ça, c'est la règle numéro un. Là, je suis en train de vous décrire le game. Je vous ai dit, j'ai planté un peu le décor. Je vous ai dit, quelle est la philosophie qui anime le game ? Je vous ai dit qu'il y a deux motivations essentielles qui animent le game que le PN narcissique va mettre très vite avec vous. Première des choses, en combien de temps ? C'est-à-dire, lui, il veut très rapidement, il veut vous manipuler le plus rapidement possible et le plus aisément possible. Il doit mettre en place une stratégie pour vous influencer, pour orienter vos prises de décision et vos actes sans dépenser le moindre iota, en fait, en termes d'énergie. C'est-à-dire que l'idéal dans le délit du pervers narcissique, c'est qu'il suffise juste qu'il vous regarde et que rien que de son regard, vous lui obéissez aux doigts et à l'œil et que vous fassiez ce qu'il veut que vous fassiez dans son intérêt à lui. Ça, c'est son idéal. Vous voyez que là, il ne dépense rien, il ne se tord pas trop, il ne se casse pas trop. Voilà. Est-ce que cette phrase de PN, la seule règle est qu'il n'y a pas de règle ? C'est ça, Cynthia. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de règle. Tout chemin mène à Rome. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième règle. La deuxième règle du pervers narcissique, du game du pervers narcissique. Sa deuxième règle, ce que vous devez savoir concernant la deuxième règle du pervers narcissique, c'est que il ne s'aventue jamais en territoire inconnu. Retenez très bien ça. Le pervers narcissique a le comportement d'un prédateur. C'est un prédateur. D'ailleurs, il est animé d'un esprit, d'une nature reptilienne. Si vous, si vous, si vous analysez, si vous analysez la blague du jour, j'ai reçu avant-hier un MP, un lien de PN, je n'ai pas pu lire, je lirai tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire que si vous faites une lecture fine entre les lignes des faits et gestes d'un pervers narcissique, oh, je ne suis pas sportive, lol, même coucou, comment va-t-il ? La blague du jour, j'ai reçu avant-hier un message privé, un lien du pervers narcissique sur les 50 ans. Je n'arrive pas à lire, ça va tellement vite dans le chat. Je le lirai à tête reposée plus tard. Ne m'en voulez pas. Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique en fait, agit comme un prédateur. Et j'étais en train de dire que si vous faites une lecture fine, une lecture en filigrane en fait, de l'attitude du pervers narcissique, alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'attitude d'un reptile, d'un serpent. D'ailleurs, pour ceux qui ont des antennes très développées, pour ceux qui ont des antennes très développées dans leurs zébritudes, moi, j'avais ces expériences-là quand je commençais à m'éveiller, quand je commençais à m'éveiller véritablement dans la relation avec mon ex pervers narcissique, je percevais, merci de qu'à un snake. C'est-à-dire que j'étais dans la même pièce que lui et je percevais une image mentale d'un serpent. Je ne sais pas si certains ont eu ce genre d'expérience, mais je ne sais pas, je n'arrivais pas à expliquer ça. J'étais dans la même pièce que lui, mais immédiatement là, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'avais la vie et j'avais la vision que j'avais en face de moi un serpent. C'est-à-dire, je visualisais un serpent, un énorme serpent qui était là en face de moi et qui s'apprêtait à, qui ouvrait sa gueule en fait et qui s'apprêtait à me bouffer. Et je n'arrivais pas à expliquer ça, je vous assure, c'était encore à mes débuts, je n'étais même pas encore coach. Voilà, je faisais juste mes classes en tant que zèbre normale, je travaillais sur moi et j'ai commencé, j'ai passé une bonne période de temps où j'avais cette perception mentale. et je me frottais souvent les yeux comme ça pour dire que je regardais, je voyais, c'était bien lui qui était en face de moi mais quelques temps plus tard, après, j'avais la perception d'un énorme serpent. Ça veut dire que c'est des esprits, je pense que mes antennes de zèbre à l'époque avaient perçu quelle est sa nature sur le plan spirituel. Vous savez, nous avons tous une nature, nous avons tous une identité spirituelle, nous avons tous une identité spirituelle, vous voyez. Et donc dans le monde spirituel, il y a des personnes qui n'ont pas la forme que vous pensez. Estée d'Assurus dit c'est un anaconda. Céline dit j'ai vécu ça aussi, merci. Si vous avez vécu ça, vous pouvez le dire en commentaire. Merci Céline de me conforter dans le fait que je n'étais pas folle en fait. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a traversé. Vous savez. Donc j'avais cette perception mentale. les PN sont des démons océanes. Deux cas, dit parce que Diable est représenté par le sépant. Moi, j'ai rêvé de lui, j'ai vu plusieurs sépants, dit Aïja. Voilà. Donc j'étais en train de dire que, un instant s'il vous plaît. Donc j'étais en train de dire que le pervers narcissique, j'avais, avec mon ex-pervers narcissique, j'avais souvent ces perceptions-là. Alors Valam dit je suis passé par là. Et ensuite, un lit des vipères avec sa famille fuyez. Donc, je disais que vous allez avoir, Esther Dacierus dit vérité. Merci. Merci de me conforter dans cela. Donc je disais que, voilà, Joël Jody, j'ai eu cette sensation effectivement à un moment donné. Voilà. Merci pour vos retours, ça aide. Monique Christen sur Facebook dit avec moi, il avait la même, il avait la même attitude qu'un crocodile. Je ne le voyais pas arriver. Et du coup, il mordait. Merci Monique Christen sur Facebook. Merci pour ce retour. Du coup, je me sens moins seule. Donc vous voyez que quelque part, et j'étais en train de vous dire en fait que l'identité spirituelle, en fait, elle est différente de l'enveloppe physique que nous avons. L'identité spirituelle, en fait, elle va ressembler à l'ensemble de nos traits de caractère. Moi, je pense, je ne suis pas, enfin, je ne suis pas une mystique, je ne suis pas quoi, je parle juste en profane, je partage juste mon avis et j'aimerais bien aussi que vous me donniez le vôtre. L'identité spirituelle, elle est en rapport, en fait, avec nos traits de caractère. Et donc, en fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui agit comme un reptile. Alors forcément que, sur le plan invisible dans le monde spirituel, ce n'est pas un être humain, c'est un reptile. C'est un reptile. Il a la forme d'un reptile. La preuve, Jésus lui-même, Jésus lui-même disait quoi? Aller dire à ce renard. Quand il parlait d'Hérode, là, je m'adresse aux chrétiens. Quand Jésus parlait d'Hérode, il disait quoi? Aller dire à ce renard. Pourquoi il ne disait pas Hérode? Parce que Jésus, justement, lui, il voyait dans le monde spirituel. Ça veut dire que, dans le monde spirituel, Hérode ressemblait à un renard. Ou bien, alors, il parlait bande d'hienne. Aux pharisiens, il avait traité les pharisiens d'hienne. Ça veut dire que, sur le plan spirituel, en fait, il les ressemblait à des ziennes. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Ce que je veux essayer de dire, c'est que, je suis en train de vous parler de la deuxième règle. La deuxième règle du game avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique ne s'aventure jamais en territoire inconnu. Jamais. Races de vipères. Merci, Deka. Voilà. Races de vipères. Races de vipères. Pourquoi Jésus disait races de vipères? Ça veut dire que, si on vous donnait les lunettes qui vous permettaient de voir dans le monde spirituel, c'est que, forcément, au lieu de voir un attroupement de pharisiens, vous allez voir un attroupement de vipères. Vous allez voir un attroupement de vipères. Et d'ailleurs, je fais juste un coucou, un coucou particulier à un de... Ha! 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 À un grand, le VV, le vice versa, qui aime bien parler de la vipère ancienne. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est vraiment des personnes qui ont une nature de reptile. Si on vous donnait des lunettes, au lieu de voir l'être humain que vous voyez en face de vous, là, vous allez voir un reptile. Vous allez voir un serpent, un je ne sais pas quoi, un lézard, un margouillard, je ne sais pas trop quoi, en fonction de qui il est, sur le plan spirituel. Donc, le VV narcissique, règle numéro 2 du game, on ne s'enventure pas en territoire inconnu. Est-ce que ça parle à certaines personnes? Est-ce que ça parle? Ça veut dire... Ha! Ça veut dire que le VV narcissique, vous voyez, ça revient à ce que je vous ai dit au début. Le VV narcissique, il va prendre des informations sur vous. C'est très important. avant d'interagir avec vous, il va d'abord tâter le terrain. Le... C'est trop vignol! Ha! 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 N'est-ce pas, Céline? Ha! 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 Un reptile avec un sang froid pour attirer sa froid. Voilà. Et en parlant de reptile, avant que l'idée ne fuit, en parlant, c'est Valam qui parle du reptile. Je voulais justement, c'est-à-dire, à l'origine de cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que j'ai vue récemment sur Facebook qui montrait un aigle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo qui montrait un aigle, en fait, qui a été attaqué par un énorme serpent. Donc, l'aigle était là dans les rochers et il a vu venir à lui un long et énorme serpent et il était toujours là et le serpent a bondi immédiatement sur sa nuque et effectivement, Mireille Bouloukou, il a un regard de serpent tortueux. Et le serpent, en fait, dans la vidéo, on voit comment le serpent a bondi sur la nuque immédiatement à commencer à s'enrouler sur l'aigle. Et alors, en fait, vous voyez, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que d'habitude, dans ma tête, dans ma culture générale, dans ma culture générale, moi, je sais que les aigles, en fait, ça bouffe, c'est des prédateurs pour les serpents, en fait. Moi, dans ma tête, je sais qu'un aigle, ça bouffe le serpent. Mais dans cette vidéo-là, en fait, on montrait comment un serpent réussissait à s'enrouler tout autour de l'aigle et à le paralyser complètement, au point où on voyait comment l'aigle était en train de suffoquer. Et ça m'a dit, tiens, 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 voilà un animal, l'aigle, qui est doté de tout, dont la nature a donné tout pour pouvoir attaquer, pour pouvoir se défaire. Moi, j'ai déjà vu des vidéos où on montre un aigle qui tue un serpent, en fait. Je pense que certains d'entre vous aussi. Donc, voilà un animal qui est en réalité le prédateur du serpent, mais qui finit quand même par se laisser immobiliser, se laisser asphyxier, se laisser étrangler par le serpent. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un être humain qui est venu, un monsieur qui est venu, qui a vu la scène et qui a commencé à taper sur le cou du serpent, qui a saisi la tête du serpent et qui a déroulé le serpent de l'aigle. Et l'aigle était là complètement gaga, complètement raplapla, le temps qu'il revienne à lui. Et puis, le monsieur, et puis le monsieur a amené l'aigle à partir et à s'enfuir. C'est à la base, en fait, c'est après avoir vu cette vidéo que j'ai eu à l'idée, en fait, de faire ce live pour partager un peu ça, pour partager les règles du jeu, le game. Et je vais revenir sur cette vidéo pour vous expliquer, pour vous présenter les similitudes qu'il y a entre cette vidéo et comment le pervers narcissique se procède, en fait, dans son game. Mais revenons d'abord à nos moutons. Je vous ai dit, règle numéro 1, quelqu'un peut me rappeler la règle numéro 1 ? Tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas ? Ça, c'est la règle numéro 1 du game. Quelle est la règle numéro 2 ? Alors, Mireille dit que ce sont des soldats de Satan, tout à fait, sur YouTube. Quelle est la règle numéro 2 ? Est-ce que vous pouvez me rappeler la règle numéro 2 ? Quelle est la règle numéro 2 du game du pervers narcissique ? J'ai dit, la règle numéro 1, tout chemin mène à Rome. Il n'y a pas de règle. La règle numéro 2, c'est quoi ? Je l'ai dit. Quelle est la règle numéro 2 ? Je suis seule au carrefour. Est-ce que je suis seule au carrefour ? Règle numéro 2, il n'y a pas de règle. Oui, Ruli, ça, c'est la règle 1. La règle numéro 2, on ne s'aventure pas en territoire inconnu. Règle numéro 2, on ne s'aventure pas en territoire inconnu. Voilà, Alba Luthier a repéré nos failles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout le temps, 24 heures sur 24, en train de récolter des informations en temps réel sur vous. Connaître votre position, votre état d'esprit. Mais surtout une chose, votre niveau d'énergie. Et là, on va donc venir à la règle numéro 3. Ben oui, mais je vais d'abord la règle numéro 2. Il y a 3 règles du game. Aujourd'hui, je ne vais détailler que 3 règles. Je pense que c'est suffisant pour un live. La deuxième règle, merci Yann Bill. Oh, cher maître, qu'est-ce que je vais dire ? Merci cher maître, bienvenue. Et il y a l'autre qui dit, il a un scanner dans la tête. Yann Rulli. Il a un scanner, un robot reptilien. C'est ça Rulli. Donc, on a dit règle numéro 1, tout chemin mène à Rome. Règle numéro 2, on ne s'aventure pas en territoire inconnu. Jamais. Si vous voyez un pervers narcissique se déployer, si vous voyez un pervers narcissique agir, vous faire un orage narcissique, c'est qu'il a récolté suffisamment d'informations sur vous, sur l'environnement, sur les personnes qui sont autour de vous, sur les ressources dont vous disposez pour savoir que là maintenant il peut agir. Un calculateur froid, oui, je vous ai dit que vous avez en face de vous une calculatrice, un robot. Le pervers narcissique ne peut pas, ne peut au grand jamais poser un acte dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Ah non ! Le pervers narcissique va d'abord analyser l'endroit où vous êtes, la pièce où vous êtes, les gens qui sont autour de vous, les ressources dont vous disposez, et qui vous êtes, à quel moment vous êtes au moment où il va agir. Et il va surtout évaluer vos forces. Et ça, c'est la règle numéro 3. La règle numéro 3 dit quoi ? La règle numéro 3 dit qu'il est beaucoup plus facile d'attaquer un ennemi quand il est faible. Et ça, ça me rappelle en fait, bon, j'ai parlé de la règle numéro 2. Je pense que vous avez compris la règle numéro 2. Vous voulez que j'approfondisse encore la règle numéro 2 ? On ne sait jamais. Dites-moi. Si vous avez des questions par rapport à la règle numéro 2, je réponds. Hello ! Est-ce que je peux passer à la règle numéro 3 ? C'est bon pour la règle numéro 2 ? Je suis encore seule au carrefour ? Ha 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 ! Est-ce que je suis encore seule au carrefour ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est bon pour la règle numéro 2 ? Ou bien vous voulez que j'ai des cortiques encore ? Alba Luthia dit oui sur YouTube. Donc ça va, c'est bon pour la règle numéro 2. Vous avez compris la règle numéro 2. Alexiane Moudi dit bonjour, je suis en Guadeloupe et chez moi tout va bien avec le soleil, la mer. Et voilà, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Merci Alexiane Moudi. Merci beaucoup pour le retour depuis Facebook. Merci Alexiane sur Facebook. Merci. C'est un direct conjoint Facebook et YouTube. Alors est-ce que ça va ? Vous voulez que j'approfondisse la règle numéro 2 ? J'ai dit le game a des règles et c'est bien de connaître les règles du game. La première règle c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire il n'y a pas de règle. Deux, on ne s'aventure pas en territoire ennemi. Trois, il est beaucoup plus facile d'attaquer un ennemi quand il est faible. Merci Deca. Merci pour ce résumé. Et c'est bel et bien ça. Donc je vais passer à la règle numéro 3. Il faut affaiblir l'ennemi avant de l'attaquer. C'est plus facile. Le pervers narcissique est conscient que vous êtes plus fort que lui. Et c'est pour cela que je vous prends l'exemple de l'aigle et du serpent. La vidéo que j'ai vue. L'aigle est un prédateur naturel du serpent. Mais dans cette vidéo on a vu comment le serpent a réussi. J'ai vu en tout cas parce que je l'ai vu seul. L'aigle a réussi. Le serpent a réussi quand même à assuissier tout un aigle avec tout l'équipement qu'un aigle a de façon naturelle pour se défaire d'un serpent et pour tuer un serpent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui sait que vous êtes plus armé, que vous êtes plus fort, plus forte que lui. D'ailleurs, il raffole de ça. C'est ça qui nourrit sa faille narcissique. C'est ça en fait. En anglais, on parle de supply. Narcissistique, supply. Je ne sais pas quel est le terme en français. Approvisionnement narcissique. Je ne sais pas. Vous pouvez me donner d'autres termes en fait, d'autres équivalents. Approvisionnement narcissique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais toujours est-il que le pervers narcissique, ça le nourrit de savoir qu'il a pu mettre à terre une victime, une personne qui était trois fois plus balèze que lui. Hello ! Ça le glorifie ! Vous allez rentrer dans sa liste de trophées, dans son tableau de chasse. Merci, Alba Luthia. On est dans les rapports de force. Merci, Alba Luthia. On est dans les rapports de force. Il s'agit de rapports de force. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez tout oublier de cette vidéo. Vous pouvez tout oublier de cette vidéo, mais pas ça. Il s'agit de rapports de force. Et vous comprenez bien que ce n'est pas la force. J'aimerais bien faire du bodybuilding et avoir un beau biceps comme il faut. Narcissiste, supply, la logistique ou l'approvisionnement du pervers narcissique. Merci, deux cas. Vous comprenez bien que quand on parle de rapports de force, et là, je suis sur la troisième règle du game, parce qu'il s'agit d'un game. Quand on parle de la troisième règle, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, des muscles. Ce n'est pas la force musculaire. C'est quelle force ? Hello ! Il s'agit de quelle force ? Quand on parle de rapports de force avec un pervers narcissique, il s'agit de quelle force, s'il vous plaît ? Aidez-moi, je suis seule au carrefour. Il s'agit de quelle force ? Il s'agit de quelle force ? On parle du mental. Merci, merci. Merci, cher maître. On parle du mental et de l'argent. Merci. Il s'agit de la force mentale. Oui, tout à fait. La force mentale, c'est des rapports de force. Ah oui, Aïcha, ce n'est pas une relation amoureuse. Vous savez, les experts anglo-saxons parlent de situation shit. Et ceux qui sont plus polis vont dire situation shit. C'est une situation. Merci, Alexiane Moody. Alexiane Moody, depuis Facebook, merci. c'est une histoire de force mentale. C'est une situation, Aïcha, ce n'est pas une relation. C'est une situation. C'est une... Il s'agit de rapports de force. Bon, là, je vais quand même m'arrêter. 53 connectés, 32 likes. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans le direct ici. Moi, je vois la 53 connectée et 32 likes. Oh, le vice versa. Oh là là, je vous prie de réserver un accueil chaleureux pour un grand qui vient de nous rejoindre et qui nous fait un signe depuis la Suisse. Le vice versa, s'il vous plaît, vraiment. En bon, accueillons, accueillons le grand. Accueillons le vice versa et disons-lui, alors je veux voir 54 bonjour au vice versa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quand un grand vous fait l'honneur de venir, de vous faire un coucou à votre live, vraiment, il faut répondre avec la manière et la façon. Voilà, merci pour tous ceux qui saluent le vice versa. Merci. Merci le vice versa. Merci beaucoup. C'est un honneur et je profite justement pour rendre un hommage à tout ce que tu fais, le vice versa, à tout ce que tu fais, au magnifique travail que tu fais sur ta chaîne YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés au vice versa, pardon, allez vous abonner. Moi-même, je suis abonnée au vice versa. Il fait un travail magnifique. Il aide dans ses vidéos. Il amène des gens à prendre conscience, à sortir de l'emprise des relations avec des pervers et des pervers. C'est ce qui fait un travail phénoménal, le vice versa. Donc, je vous prie, je profite puisqu'il est là, de lui rendre cet hommage-là. Et voilà, j'espère que tu vas bien, le vice versa. Et merci encore. Donc, j'étais en train de dire, voilà, et même la communauté sur Facebook fait déjà un coucou au vice versa. Il y a Alexiane Moudi qui salue le vice versa sur Facebook depuis la Guadeloupe. Merci. Et l'autre chose, je pense que vous le savez ou que vous ne le savez pas, le vice versa et moi-même sont de la même nationalité. Nous sommes de la même nationalité. Vous voyez, comme le hasard, comme le destin sait faire les choses. En tout cas, une fois de plus, tous mes hommages au vice versa. Merci pour tout ce que tu fais et pour le magnifique travail que tu abats. Donc, j'étais en train de dire que, j'étais en train de dire qu'il y a le troisième point. Alors, le troisième, le troisième, on parle du game, les règles du game, les règles du jeu avec le pervers narcissique. Je vous ai dit, la première règle du game, c'est quoi ? Il n'y a pas de règle. Tout se mène à Rome. La deuxième règle du game, c'est quoi ? Quelle est la deuxième ? Il y en a qui ont fait les récapitulatifs, nous en deux cas. Deux cas dit que j'ai toujours cru qu'il était des Antilles. Oups ! J'espère que je n'ai pas dévoilé. Oh là là, J.A.B. Bonsoir ! Quelle est la deuxième règle ? On ne s'aventure pas en territoire inconnu. Le pervers narcissique. Oups ! Merci, Lévis Versa ! Merci beaucoup, vraiment, merci. Et j'ai encore le souvenir de ce live mémorable, ce live de Titan que tu avais abrité et que tu avais permis, en fait, qu'il se passe justement sur ta chaîne où tu m'avais invitée sur ta chaîne. Et une fois de plus, je te dis merci. Merci, Lévis Versa ! Donc, j'étais en train de dire que la deuxième, la deuxième règle, la deuxième règle, on a dit quoi ? Le pervers narcissique ne s'aventure pas en territoire inconnu. Ah non ! Pour que le pervers narcissique se déploie, pour que le pervers narcissique se manifeste, pour que le pervers narcissique agisse, il faut qu'il maîtrise toutes les coordonnées GPS du territoire et de la situation. D'emblée ! Pour qu'un pervers narcissique, c'est inéluctable, un pervers narcissique ne peut pas agir, ne peut pas se déployer dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Avec des personnes qu'il ne maîtrise pas. Faux ! Même si vous, et là vous voyez que vous commencez à avoir des ouvertures en fait sur la dernière partie de cette vidéo qui va consister aux pistes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? Si vous comprenez, alors, le vice-versa, il y a Alexiane Moudi depuis Facebook qui dit « J'aurais bien aimé qu'il soit aux Antilles, le vice-versa. » Vous entendez ça ? Le vice-versa, est-ce que tu entends ça ? On te veut déjà aux Antilles. Ah ! Merci, vous voyez NKS. C'est grâce au vice-versa que je t'ai découverte. Encore merci beaucoup, vice-versa. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est ça ? C'est... Bon, bref. Les mots... Les mots ne suffisent pas pour dire... pour qualifier cela. Donc, j'étais en train de dire que deuxième point, le Pernod Nassim n'agit pas dans un territoire qu'il ne connaît pas. Et troisième point, c'est plus facile. C'est plus facile d'attaquer un ennemi quand il est faible. Et je vais un peu m'attarder sur ce troisième point. Je vais m'attarder sur ce troisième point. Vous devez comprendre que le Pernod Nassim est un lâche. Le Pernod Nassim est un lâche. Oui, Cynthia, j'avais vu ce direct, c'était un direct poignant de Fanny Gilles, la chanteuse, qui parlait de son expérience avec des Pernod Nassim. C'était un direct qui faisait mal en fait, qui était très poignant. Donc, le Pernod Nassim, je vais me, permettez-moi de m'attarder sur le troisième point. Le Pernod Nassim est un lâche. Vous voyez la stratégie des Yen. Est-ce que vous avez des Havilliennes? D'ailleurs, même, même, même le lion. Attendez, même le lion. Est-ce que vous savez que le lion, le lion va toujours, ne jamais s'attaquer au lion. à l'alpha mâle d'un troupeau. Quoique le lion fasse partie des alphas prédateurs, mais le lion ne va jamais s'attaquer de façon frontale à l'alpha mâle d'un troupeau, jamais de la vie. Le lion va prendre le temps d'analyser le troupeau et il va repérer les maillons faibles du troupeau. Ceux qui sont, les bêtes qui sont derrière, qui sont un peu à la traîne, qui ne suivent pas le rythme, qui sont un peu faibles. Généralement, c'est des jeunes, des jeunes bêtes, des jeunes adolescents. C'est ça que le lion, ou encore des vieux qui sont déjà un peu faibles, c'est ça que le lion va calculer. Et à un moment donné, il va bondir, il va les attraper et il va les dévorer. C'est comme ça que le pervers narcissique procède. Sauf que le pervers narcissique va s'offrir un luxe en plus. C'est que lui, il ne va pas seulement repérer les bêtes qui sont faibles. Le pervers narcissique peut même repérer un alpha mal dominant, mais il va faire tout pour affaiblir cet alpha mal dominant. Et comment le pervers narcissique va faire tout ? Il va vous dévitaliser. Hello ? Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment le pervers narcissique vous dévitalise ? Le pervers narcissique te rencontre, tu es pétillante de vie. sauf que tu n'es pas consciente de qui tu es. Sauf que tu n'es pas consciente de qui tu es, de ce qui sommeille en toi, de la lumière qui est à l'intérieur de toi, de la force qui est à l'intérieur de toi. Toi, tu n'en es pas conscient. Alors, le pervers narcissique va très vite mettre en place ce son. Ceux qui me suivent sur ma chaîne savent très bien que j'aime bien ce terme son terraformeur. Alors, Alexia Moudi dit c'est normal, c'est un lâche et un peureux. Le mien s'entourait toujours de ses avocats pour que je ne lui casse pas les os. Donc, le pervers narcissique en fait, le pervers narcissique va très vite vous mettre dans un système qui va vous dévitaliser. Parce que plus vous allez être faible, plus, vous n'oubliez pas, la règle numéro 3 parle de quoi ? Un rapport de force. C'est un rapport de force. Donc, très vite, il faut vous affaiblir. Donc, très vite, je ne veux plus que tu marches avec tel. Il va couper vos sources d'approvisionnement, tout ce qui vous renfort, votre tissu social, il va vous isoler. Je n'aime pas, il va vous bouder pendant des mois parce que vous êtes allé rendre visite à tel ami. Il ne va plus vous adresser la parole parce que vous êtes allé assister tel collègue comme par hasard. Il va, je ne sais pas quoi, vous engueuler pendant, je ne sais pas, pendant deux semaines parce que vous étiez chez votre frère ou votre soeur. Bref, pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est des personnes clés à votre approvisionnement, parce que c'est des personnes qui vous nourrissent. Donc, il va couper ça très vite. Mais pas que, il va modifier l'endroit dans lequel vous êtes. vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le pervers narcissique, c'est que vous êtes une fleur ». Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais comprenez que le pervers narcissique va très vite mettre en place un système, en fait, qui va vous affaiblir sur le plan énergétique. sans compter maintenant ces assauts, ces mini-petits assauts qu'il va faire, ces petites attaques assassines, ces petites critiques assassines, les petites remarques qui tuent, qui piquent, qui rendent mal à l'aise, mais que vous n'arrivez pas à situer. Après, il vient, il vous dit « Mais écoute, toi aussi, tu n'es pas drôle, tu n'as pas le sens de l'humour ». « Je blaguais ». Il ne blaguait pas. Il ne blaguait pas. Ce n'était pas une blague. C'était une vanne. Ce n'était pas une vague. Une vanne. Il était très sérieux quand il te disait que tu es habillé comme une folle ou que tu as le discours d'un con. Mais après, il va dire « Non, non, je blaguais ». Il ne blaguait pas. Sauf qu'il sait très bien ce qu'il a fait. C'est des petites piques comme ça qui vont. Vous voyez, ils te tailladent, ils te tailladent, ils te tailladent. Ça fait des petites plaies pentiformes, oui. une petite plaie pentiforme 7. Ça ne fait pas de problème. Mais imaginez des milliers de petits trous sur votre organisme qui saignent, qui suentent de petites gouttes de sang. Ça va vous affaiblir. Et c'est ce que le pervers narcissique fait. Vous savez, il vous pique ici, il vous pique là, il 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 pique là. Et de temps en temps, il jaugent votre niveau d'énergie. Ah oui. Rapport de force mentale. Vous doutez ? Vous doutez ? Le pervers narcissique jauge. Demandez-moi comment il fait. Demandez-moi, demandez-moi comment le pervers narcissique fait pour savoir que là, vous êtes faible sur le plan mental. Mais parce qu'il a des antennes. De la même façon que vous, en tant qu'hypersensible, vous avez vos antennes psychiques qui vous permettent de savoir la nature, la nature, le profil psychologique de la personne qui est en face de vous sans que vous ne puissiez l'expliquer. De la même façon, le pervers narcissique, grâce aux esprits. Merci, merci Rulé, c'est surnaturel. Merci Rulé. Le pervers narcissique ne travaille pas seul. Le pervers narcissique travaille avec des entités spirituelles. Le pervers narcissique travaille avec des entités démoniaques, il faut dire le terme, appelons un chien, un chien, un chien, un chien. Il travaille avec des démons, des esprits du chaos, des ténèbres en fait qui lui sursurent des choses à l'oreille. Valamme dit, le problème c'est qu'il ne s'est jamais remis en question. Mais pourquoi veux-tu qu'il se remette en question? Pour quelle raison il se remettra en question? C'est son délire? Quelque chose qui lui procure un plaisir énorme. Comment veux-tu qu'il remette en question? Donc, le pervers narcissique travaille avec des petites choses qui lui, vous voyez, avec des amis, des petits oiseaux, des petits oiseaux qui lui sursurent des choses à l'oreille. Et donc, ces petits oiseaux lui disent que mais écoute, le gigot est à point. Le gigot est à point. Là où il est là, là où elle est là, ses niveaux d'énergie sont faibles. Tu peux attaquer. Et la preuve, si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, je vais vous demander de faire un voyage dans le temps. Analysez très bien chaque fois que le pervers narcissique vous a attaqué. Regardez très bien. C'était des périodes où à la base déjà vous n'étiez pas bien. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était des périodes où à la base vous n'étiez pas au top de votre forme. Quand vous êtes au top de votre forme, le pervers narcissique ne vous attaque pas de façon frontale. Jamais de la vie. Je prends un exemple banal. Vous venez de faire un break, peut-être que vous êtes allé en congé, vous avez réussi à arracher ça de votre pervers narcissique, vous êtes allé passer deux semaines, je ne sais pas, dans une ville hors de ce pervers narcissique. Ça veut dire que vous avez eu le temps quand même de recharger un peu les batteries et de vous reconstituer un peu des forces. Quand vous revenez, ce n'est pas quand vous revenez que le pervers narcissique va vous servir un orage narcissique. Jamais. Marie Bisseg, Bombo, bonsoir, comment tu vas? Ce n'est jamais à ce moment-là. Ce que le pervers narcissique va faire, c'est qu'il va essayer de vous saucissonner à distance, de vous envoyer des petits messages assassins, vous étant en congé. Il va voir s'il peut passer par, s'il peut utiliser malgré la distance en fait, les réseaux sociaux, vous envoyer un message qui va vous vider de votre énergie. S'il peut faire ça à distance, il va le faire. Ça va faire qu'en fait, vous n'allez jamais vous recharger de votre énergie et quand vous allez revenir, vous serez aussi vidé que quand vous êtes parti en fait. Mais si, si vous avez coupé les ponts, coucou Ali Olive Suave depuis Facebook, bienvenue au direct. Nous parlons du game du pervers narcissique. Pour ceux qui viennent de rejoindre, 61 connectés, 41 likes. Je ne sais pas si j'ai encore envie de parler ou si j'ai encore envie de ne pas parler, je ne sais plus trop. Parce que quand je vois sur YouTube 61 connectés et que je vois juste 41 likes, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être il me faut une sucette, peut-être il me faut un bonbon, je ne sais pas. Peut-être il faut que je suce mon doigt. NKS dit, quand j'ai revu mes photos avec lui, j'étais vraiment maigre. Aujourd'hui, je me retrouve beaucoup mieux. Merci. 62 connectés sur YouTube, 44 likes. Ça ne doit pas être 62 likes. Ah qui est ? Ça ne doit pas être 62 likes. que likez la vidéo et plus vous allez liker, plus j'aurai envie de parler. Parce que là, vraiment, j'ai juste envie de lire vos commentaires. Ben oui. J'ai juste envie de lire vos commentaires. Je n'ai pas envie de parler. 65 connectés, 45 likes. Bon, je lis les commentaires. Quand ce sera à 65 likes, je vais recommencer à parler. Bon, alors, Wally Olive dit, j'ai partagé par le pardon. Voilà, c'est Facebook. OK. Facebook a quand même partagé la vidéo. Merci beaucoup. Merci Wally Olive pour le partage de la vidéo. Merci beaucoup. Sur YouTube, vous dites comment liker, non ? Pourquoi je continue de parler ? Parce que là, on va entrer dans la dernière partie de cette vidéo à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? 63 connectés. Bonsoir, Sandev. Eliane Van Dy jusqu'au suivi. Il suce l'énergie. Tout à fait. 63 connectés, 48 likes. Je ne sais pas, je ne sais pas trop si j'ai envie de parler. Je ne sais pas trop. Ça ne m'encourage pas. Donc, je récapitule. Je vous ai parlé, je vous ai parlé, ce direct traite du game du pervers narcissique. C'est un game. Vous avez en face de vous quelqu'un en fait qui est dans un jeu. C'est un jeu vidéo en fait. Sauf que vous êtes la dernière personne à savoir que c'est un jeu vidéo. Ah, chiche de faire une minute de silence, Marie. Ah, 66 connectés, 49 likes. Bagoban, Brenda, coucou, bienvenue. Annelise, Nita dit, il est bien de rire, tout ça. C'est vrai, sur Facebook. Merci Annelise. Merci Annelise depuis Facebook. Un jeu comme un Cobra, 66 connectés, 49 likes sur YouTube. Facebook fait mieux. Facebook, il partage quand même la vidéo. Il like, mais vous là, Facebook, je ne vois même pas les cœurs. Même les petits cœurs, non? Ou bien? Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, en récapitulatif, merci pour ceux qui ont liké. Ceux qui n'ont pas encore liké, liké. Merci. 66 connectés, 49 likes. Je ne sais pas trop. Donc, j'étais en train de dire que, on parle du game, c'est un game. Vous êtes dans un jeu, vous êtes dans un jeu, mais vous, vous ne le savez pas, mais lui, il en est conscient, ou elle d'ailleurs, s'il s'agit d'une dame. Et je vous ai dit, ce qui soutient le jeu, ce qui sous-tend le jeu, en fait, c'est deux. Yeah! Chez un maître! C'est pas... Merci pour le soutien. Likez! 60 connectés, 49 likes. Likeons! Donc, il y a deux choses qui soutiennent, qui soutiennent le jeu, le game du pervers narcissique. La première des choses qui soutient le game du pervers narcissique, j'ai dit quoi? C'est... C'est... J'ai dit le... la capacité, la vitesse, la vitesse, la rapidité et l'aisance avec laquelle il pourra vous amener à agir dans le sens de ses intérêts à lui. Voilà. Donc, vous influencez, vous manipulez sans le moindre effort. Au début, il va fournir des efforts parce que, bon, c'est le début, mais très vite, il va mettre en place son système pour qu'il parvenne à vous manipuler rien que du regard. Rien que du regard, vous serez conditionné à lui obéir au doigt et à l'œil. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui soutient le game, la deuxième des choses qui soutient le game, 62 connectés, 52 like, coucou, Bouho Moussa. Coucou, Bouho Moussa, bienvenue. La deuxième chose qui soutient le game, c'est que c'est un pervers, il cherche à se nourrir de votre énergie. Donc, tout ce qu'il va mettre en place, c'est de vous amener à libérer le plus aisément possible votre énergie et à la demande. Donc, s'il peut avoir une télécommande sur laquelle quand il veut, je ne sais pas quoi, 2 gigas de votre énergie vitale, il appuie juste 2 gigas, vous lui pondez ces 2 gigas. Vraiment, le mec ou la dame narcissique sera le plus ou la plus heureuse du monde. Si vous avez compris ce qui sous-tend le game, alors je vous ai dit que maintenant, les règles, il y a des règles. La règle numéro 1, c'est quoi ? Il n'y a pas de règle. Tout chemin met à Rome, tout lui est permis. Il est au-dessus de la loi, il est au-dessus des 10 commandements, il est au-dessus de la Torah ou je ne sais pas trop quoi. Bref, la Torah, c'est pour les autres, les 10 commandements, c'est pour les autres. La diéthologie, les tics, ils s'en ballent. Ils s'en ballent. Voilà. Voilà. Il peut les mettre où ils pensent, où vous pensez. D'accord ? Et voilà. La deuxième règle, la deuxième règle, c'est qu'ils ne s'aventure pas en territoire inconnu. Quand j'ai fini, Alexiane Moudi dit, quand j'ai fini, remarquez que c'était un pervers narcissique. Il a commencé à jouer aussi par le squat et quand vous commencez, c'est la descente aux enfers pour lui. C'est vrai, Alexiane. Quand vous commencez à vous réveiller, c'est la descente aux enfers pour le pervers narcissique. Ça, c'est Alexiane Moudi depuis Facebook. Alors, donc, j'étais en train de dire que les steaks, oui, s'endèvent. La troisième règle, la troisième règle, c'est quoi ? La troisième règle, gargamel ! Oh là là ! Gargamel est dans la place. Bienvenue, gargamel. Et je suis en bleu. Oups ! Je suis en bleu ! Je suis en bonhomme bleu et il y a gargamel, seigneur. Donc, j'étais en train de dire que la troisième règle du game du pervers narcissique, c'est quoi ? C'est des rapports de force. Plus la victime en face de lui, on attaque l'ennemi que lorsqu'il est faible. Voilà, merci beaucoup. Merci Deca pour le rappel. Plus vous êtes faible sur le plan énergétique, mieux ce sera pour le pervers narcissique et il pourra vous abattre. Et c'est comme ça que vous allez voir ce serpent qui parvient quand même à mettre au tapis un aigle royal. Merci Gargamel ! Qui parvient sans contact le silence radio le torture terriblement. Merci Alexiane Moudi depuis Facebook. C'est vrai. C'est vrai, le silence radio torture le pervers narcissique. Donc, si vous avez compris ces trois règles du game, maintenant, dont la question est de savoir, vu que vous, vu que maintenant on s'accorde à dire que on est dans un game, vous êtes dans une situation, ce n'est pas une relation, vous êtes dans une situation où, en fait, c'est un game, donc vous êtes deux gamers. Maintenant, je vous éveille, moi je vous réveille, que oh, arrête de dormir, c'est un game, c'est un jeu vidéo, nous devenons des gamers. Je te montre les règles du game chez ton adversaire en face. Maintenant, je vous pose la question à vous, à votre avis, quelles sont les règles du game pour vous qui êtes en relation avec le pervers narcissique. Hi, hi ! Ah ! Alors, j'aimerais bien vous lire. Alexia Moudi a commencé à donner des pistes. Alexia Moudi a dit nos contacts. NKS dit, pour bien me blaguer, il était au début de nos relations un directeur de service, mais après, j'ai compris plus tard mon erreur. Un gros paresseux qui est venu se scotter à moi pour me ruiner. Merci NKS pour ce témoignage. Donc, qu'est-ce que vous pensez à votre avis ? 71 connectés, 54 likes. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous dire ce qu'il y a lieu de faire dans le game. Quelles sont les règles du game pour celle qui est en relation ou celui qui est en relation avec un ou une perverse narcissique ? Je vous ai décrit les règles du game côté pervers narcissique. Maintenant, cotez-vous. Cotez-vous. Quelles sont les règles du game à votre avis ? Mais quand je vois le nombre de likes sur YouTube, moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je deviens tacitune. Ah ! Marie-Andrée Pénigra dit merci Marie, c'est grâce à vous que je m'en suis sortie mais c'est encore car j'ai pu comprendre qui j'étais réellement. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Vraiment ! Merci ! Gloire à Dieu ! Si Dieu peut utiliser ! Si Dieu peut... Et Dieu peut vous... Maintenant, la balle est dans votre camp aussi. Maintenant que vous avez réussi à vous en sortir, à vous aussi d'aider d'autres personnes à voir la lumière, en fait. Donc, voilà, NKS, nos contacts, lis-moi. Alexiane Moudi sur Facebook dit il faut qu'on te manipule. Aïcha dit il faut préserver son énergie, se ressourcer dans la nature. D'accord ? Bon, 68 connectés, 56 likes, je prends mon temps. Je prends mon temps et je vous écoute donner des pistes de solutions. quelles sont les règles du game ? J'ai donné trois règles côté pervers narcissique. Il faut trois règles aussi côté victime, entre guillemets, côté ceux qui sont en relation avec des pervers narcissiques. Quelles sont les règles que vous, vous avez en main, que vous devez utiliser ? Parce que, bon, écoutez, qu'on soit clair, si vous, vous n'utilisez aucune règle, alors que vous avez en face de vous quelqu'un qui se sert de certaines règles, notamment de celles que je viens d'énoncer, vous savez ce qui va se passer, non ? Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis ? Vous allez finir légumes dans la cocotte, dans la cocotte minute de tonton pervers narcissique ou de tata, tati péenne. Je dois que c'est nous qui donnons sens au game inconsciemment. Bouho Moussa qui n'a dit arrêter le contact complètement, c'est idéal. Je crois que, première règle du game, avoir un coup d'avance et se barrer. Céline Motte, ça commence à venir. Quelles sont les règles du game ? Les fausses promesses qu'il ne faut plus croire. Ruli dit, sur Facebook, règle 1, se connecte, règle 2, être indifférent de son jugement, règle 3, le recadrer dès le départ. Mais comment ? Il y a des experts dans la salle. Il y a des experts, il y a des experts. Alors, 67 connectés, 56 likes. Je ne sais pas si j'ai envie d'ouvrir le gosier. Est-ce qu'il faut que j'ouvre le gosier avec seulement 57? Est-ce que je dois ouvrir le gosier ? Ne pas être figé sur la morale ou le respect des règles au point de ne pas agir. Règle numéro 1 selon 2K. Merci. 68 connectés, 57 likes. Je ne sais pas si j'ai envie d'ouvrir le gosier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement. Franchement. Je vous lis. Je vous lis. NKS dit, il faut l'ignorer. D'accord ? 71 connectés, 57 likes. Céline me dit, ah, je sais, parler de soi au lieu de lui. C'est horrible pour un PN. Cynthia dit, je pense qu'il ne faut pas entrer dans son game, ignorer ses demandes et réserver son énergie. Très bien. Effectivement. Alors, quelles sont les règles du game ? Cultiver sa joie intérieure. Parfait. Merci, Mireille Bouloukou. Bon, dès qu'on atteint 60 likes, je me mets à parler. On est à 57 likes. À 60 likes, sur YouTube, je pars. Mais je ne vais pas frustrer mes amis de Facebook. Eux, quand même, ils partagent, même comme je ne vois pas les cœurs. Deux cas, règle de ne pas sourire totalement au pervers narcissique, l'empêcher de tout savoir sur nous. Ça commence. Ah, ça gratte et ça gratte. Sandev dit s'affirmer et lui balancer le joystick dans la tronche. Hum, la joie de l'éternel est ma force. Hum, c'est bien vrai, les PN sont des possédés. Houhou, ha ha. 57 likes pour 68 connectés. Je ne sais pas. À votre avis, j'ai cité trois. Trois règles du jeu côté pervers narcissique. La première règle, j'ai dit, il n'y a pas de règle. On va aller de façon méthodique et de façon scientifique. La première règle du pervers narcissique dit, il n'y a pas de règle, n'est-ce pas? Tout chemin mène à Rome. Alors, la première règle chez vous, préparer sa sortie du couple et être séparé sur ses propres, centré sur ses propres projets. Ça, c'est Tatiana Ebole qui le dit. Très bien, Tatiana, depuis Facebook. Alexiane Moudi dit, grâce à ce jeu, il paye les arriérés à leur permettre que je lise les arriérés de pensions alimentaires maintenant et il a peur et il paye maintenant et cela m'a permis de partir en vacances avec mes trois enfants. Tous les retards sont payés. Alléluia, Alexiane Moudi. Quand je lis ça, je ne sais pas, ça me donne, voilà, cette ancienne victime de pervers narcissique qui s'offre des congés avec ses trois enfants au frais de la princesse. franchement, payé par le pervers narcissique qui paye, qui paye la pension alimentaire, vous ne pouvez pas savoir comment je me sens. Je me sens. Si je pouvais vous faire un câlin, Alexiane Moudi, je l'ai fait. Depuis Facebook. Alexiane Moudi, je vous dois un câlin. Alors, règle numéro 3, évitez de se disperser ou laissez distraire le pervers narcissique. 61, connectez 57 likes sur YouTube. Alors, je vais, on va commencer, les pistes. Les pistes pour Samson. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'on a en face de soi quelqu'un qui a ces objectifs-là et qui peut atteindre ces objectifs, à savoir, vous manipuler, influencer vos décisions, vos faits et gestes et prendre votre énergie à tout prix sans le moindre effort mais surtout, qui utilise les trois règles que je viens d'énoncer. Qu'est-ce que vous, vous devez avoir comme outil ? Vous devez utiliser dans ce game, vous devez jouer ce game avec lui parce que là, obligez, vous devenez un gamer. Je suis désolée. Et ceux qui veulent rester dans le mythe de la belle au bois dormant, bon, écoutez, grand bien vous fasse. Si vous voulez rester la belle au bois dormant, si vous voulez rester Blanche-Neige endormie dans le château, grand bien vous fasse. Mais dans le monde réel, vous vous prenez dans la tête pour Blanche-Neige endormie entendant le prince charmant que vous êtes déjà dans un game. Vous êtes déjà dans un game où il y a un horrible mécène qui est derrière vous et qui va vous bouffer, qui va vous empiriser. Donc, tu ferais mieux, ma chère Blanche-Neige. Mon cher, quel est l'équivalent de Blanche-Neige ? On dirait quoi ? Blanche-Neige en masculin, on dirait quoi ? Blanche-Neige ? Non, je dirais Blanche-Té. Moi, je vais dire Blanche-Té. Mon cher Blanche-Té et ma chère Blanche-Neige. Réveille-toi. Tu es dans un game. D'accord ? Il est temps de gamer. Donc, on va devenir gamer. Je te donne les manettes. Tu n'as pas le choix. Utilise les manettes et joues. Oui, c'est l'équivalent masculin de Blanche-Neige. Si vous avez mieux, donnez ça en commentaire. Je n'ai pas trouvé mieux. Blanche-Té. Peter Pan. Merci, Tatiana Ebole sur Facebook. Tatiana Ebole a donné le terme Peter Pan. Oh, Tatiana Ebole, je te dois aussi un câlin. On va se donner un câlin, franchement. Ça, voilà. ma chère Blanche-Neige qui veut rester dans ton rêve à deux balles et mon cher Peter Pan qui veut rester dans ton rêve à deux balles, dans ton compte féerique à deux balles. Réveille-toi. Si tu suis cette vidéo, Peter Pan, réveille-toi. C'est un game. Voici la manette. Tiens, allez, je vous file les manettes. On commence à jouer. On devient des gamers et je vous montre les règles du jeu. D'accord ? Blanc-Bec. Marianne S. Marianne S. dit Blanc-Bec. Et si c'est un noir ? Oups. Mais si le bonhomme, c'est un noir, tu vas lui traiter aussi de Blanc-Bec. Donc, si le plan pratique, elle est très vieux de rigolade, sur le plan pratique, qu'est-ce qui a lieu ? Black Mouth. D'accord ? Ah non, vous êtes fous. Ce n'est pas possible. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il s'agit d'un game. D'accord. Donc, je disais que la première erreur du P20 narcissique dit quoi ? On va aller de façon méthodique. Je n'arrive plus. Je deviens sérieuse. même si vous m'avez seulement donné 57 likes pour 66 ou 71 connectés. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Merci. Voilà. Merci pour les 57 likes alors que nous sommes 71 connectés sur YouTube. Donc, j'étais en train de dire que j'étais en train de dire que 1, dans la tête du P20 narcissique, la règle numéro 1, c'est il n'y a pas de règle. Tout chemin mène à Rome. N'est-ce pas ? En fait, dans ses rapports avec vous, dans la façon avec laquelle il deal avec vous, il se dit il n'y a pas de règle. There is no rule at all. N'est-ce pas ? Alors, la première règle, Marianne S, merci, règle numéro 1, il n'y a pas de règle. Je suis désolée. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Peter Pan, Blanche et Neige, tu as la manette. Écris, dicter. Dicter, voilà le big. Prends la feuille. Prends une feuille blanche. Écris Peter Pan. Je m'adresse au Peter Pan. Je m'adresse au Blanche et Neige. Le PNN, notre anglais, il nous révèle qui nous sommes. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, Yann Bill ? N'est-ce pas ? Effectivement, en anglais, j'aime bien le terme anglais qui dit to awake, the awakening. Il te réveille. Le PNN narcissique te réveille en fait. Alexandre me dit, Blanche et Neige est décédée. Wonder Woman a pris sa place. C'est chaud sur Facebook. Ils sont radicaux sur Facebook. C'est pas vrai. Donc, je disais que numéro un, il n'y a pas de règles. Laisse-moi, laisse-moi les règles de bien-séance que ta grand-mère t'a enseigné. Laisse-moi les, je ne sais pas quoi, les règles de politesse que ta maîtresse t'a enseigné à l'école primaire. Laisse-moi tout ça. Ça, ça s'applique pour d'autres personnes. Mais quand tu rentres dans le game et quand tu es en face de toi ce pervers narcissique, il n'y a pas de règles. Écoutez bien. Et là, je vais m'adresser au Blanche et Neige. Tiens, 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 je vais parler au Blanche et Neige. Je vais parler au Blanche et Neige. Oui, toi Blanche et Neige qui m'écoutes. Mais non, je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas le laisser me dénaturer. Oui, parce que non, moi je suis une personne de valeur, je suis une personne de morale. si vous restez dans la boue, moi je ne marche pas dans la boue. Hé oh, écoute, respire. Prends un coup de whisky. Bois un verre de whisky. Respire. Dans le monde réel. Dans le monde réel. Dans le monde réel, Blanche et Neige. Toi, je m'adresse à toi Blanche et Neige. Et toi Peter Pan. Oui, je m'adresse au Peter Pan et aux Blanche et Neige qui sont connectés ou qui vont suivre cette vidéo. Toi Blanche et Neige. Aïcha, je l'ai bien insultée. Doucement Aïcha. Doucement. N'oublie pas. On a fait une vidéo récemment où on parlait de l'énergie. Ce qui t'intéresse c'est ton énergie. Quand je dis qu'il n'y a pas de règles, tu utilises ça avec sagesse. Je dis qu'il n'y a pas de règles. Lui, il n'y a pas de règles pour que lui, il te pique ton énergie. Pas vrai? Maintenant toi, tu n'auras pas de règles pour défendre ton énergie. Hello? Eh oui, sinon, attendez, mais quand même. Sinon, ça a l'air trop facile. Le pervers narcissique a deux objectifs. Tôt aussi, tu dois savoir où tu vas. Tu n'entres pas dans la guerre pour guérir. Hello? Est-ce qu'on fait la guerre pour la guerre? On ne game pas pour gamer. On game pour sortir du game et passer à autre chose. Pas vrai? Écoutez, moi je trouve ça pédant de passer toute ma vie à gamer avec un pervers narcissique. Pas vous? N'est-ce pas Aïcha? Voilà. Donc, on joue le game là. On entre dans le game là pour sortir, pour faire game over et passer à autre chose. et entrer dans un autre jeu. Je ne sais pas quoi. Entrer dans la vie réelle. D'accord? Voilà. Donc, quand tu... N'importe quoi, Céline Mott. Donc, j'étais en train de dire que... Bon, j'arrête de faire ma rigolote. Vous me faites trop marrer. Je redeviens sérieuse. Voilà. Maintenant, je redeviens sérieuse. Bon, alors, Alexiane Moudi sur Facebook dit Blanche, nezit adéa dénaturé sans que tu ne le saches. Tu n'es que l'ombo de toi-même et c'est toi disant, amis, n'oses pas te le dire. C'est vrai. Alexiane Moudi depuis Facebook. Donc, je disais que sur le plan pratique, en fait, un, tu dois savoir où tu vas. Ça commence par là. Oui, Blanche Neige doit boire un verre de whisky. Elle en a grandement besoin. Soit dit en passant. Oui, elle rêve trop. Même Peter Pan, un petit verre de whisky. Donc, je disais que dans le game, tu es en face de toi quelqu'un qui a des objectifs. Donc, toi, étape de base, la fondation, avant de te donner les règles, tu dois savoir ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui me contactait à NINBOX récemment qui m'a posé sa problématique avec sa perverse narcissique et le salut, soit dit en passant, et qui a commencé à me raconter un peu ce qu'il a, ce qu'il a misère et machin. Et moi, je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est bien beau de me dire que cette perverse narcissique t'a fait ça, elle t'a fait tel sale coup, elle t'a fait, elle t'a fait, ok, fine, I'm ok with that. Nous tous, nous savons que c'est la nature du serpent de mordre. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, toi là, toi, toi qui me suis là, que veux-tu? Toi qui me suis là, quels sont tes objectifs? Moi, je ne suis pas un gamer pour gamer, je ne game pas pour gamer. Non, je game, j'ai gamer parce que moi, je ne suis même plus dans le game. Ah ouais. Moi, je ne suis plus dans le game. Quand j'étais dans le game, je gamais pour un objectif et j'ai eu mon objectif. Et je l'ai eu, mon objectif. Toi, je te dis maintenant que tu es dans un game, je vais te donner les règles du game. Mais il faut que tu utilises ces règles du game pour aller quelque part. Est-ce que tu comprends? Les règles du game, c'est pour aller quelque part. C'est pour aller dans une direction. Tu es en face de toi quelqu'un qui veut t'amener dans une certaine direction. Donc, il faut que toi-même tu saches déjà dans quelle direction toi-même tu veux aller. Si tu ne sais pas, écoute, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'iras nulle part. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est à chacun de s'asseoir et de se définir les orientations de sa vie. Et ceux qui ont fait la Energy Masterclass que je salue en passant, savent que c'est la première étape, la première semaine, la première session de la Energy Masterclass on commence par là. Quel est l'état des lieux ? Quel est mon objectif ? Dans quelle direction je vais aller ? Parce que si tu n'as pas une encre, si tu n'as pas, comment on appelle ça ? Si tu n'entres pas une destination, si tu n'entres pas une destination, tant pis pour toi. Et c'est pour cela que le pervers narcissique s'est greffé dans ta vie. Le pervers narcissique s'est greffé dans ta vie parce que tu étais un bateau qui errait et qui n'avait pas de destination et qui cherchait à se greffer dans les destinations des autres. Je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas ça l'objectif du live aujourd'hui. Je vous parle du game. Donc, étape numéro 1, avant de vous donner les règles du game, étape numéro 1, on se définit les objectifs. Voici la situation. Je suis avec quelqu'un de tordu. Je suis avec quelqu'un qui me manipule. Je suis avec quelqu'un qui cherche à prendre mon énergie. D'accord. Et je suis avec quelqu'un qui utilise ça, ça, ça comme règle. D'accord. Maintenant, par rapport à tout ça, quel est l'objectif que je me définis à moi-même ? Où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je veux me retrouver d'ici un an, d'ici deux ans, à court, à moyen, à long terme ? Tu dois être au clair avec ça. Et ce n'est pas moi qui vais faire ça pour toi. Je suis désolée. J'aimerais bien, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, un, tu vas devoir te bouger le derrière et t'asseoir avec toi-même et te définir ce que tu veux pour toi-même dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin, dans les domaines de ta vie qui sont le plus en souffrance. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas moi qui vais faire ça pour toi. Je peux t'aider lors d'une séance de coaching, lors d'un entretien de coaching à débrouiller tout ça, à voir plus clair et à te voir de façon claire ce que tu veux. Mais en fait, les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. D'accord ? Et j'ai dit que c'est quelque chose de très personnel. Il y en a qui ont un côté professionnel qui n'a pas de problème mais qui ont peut-être un problème avec un autre secteur de la vie. Et c'est par rapport à ce secteur-là qu'ils doivent travailler et se fixer leurs objectifs. Ça, c'est ton travail, c'est ton taf. Ça va ? D'accord. Donc, la règle, la base, le prérequis, tu vas où ? Avant que tu viennes te prendre un coaching ou bien machin, machin, tu vas où ? Qu'est-ce que tu veux ? D'accord ? Maintenant, une fois que tu es au clair avec ce que tu veux, je peux maintenant te donner les règles du game pour toi. Quand tu es en face de toi quelqu'un qui fait sa règle numéro un, à sa règle de il n'y a pas de règle, à ta règle, c'est qu'il n'y a pas aussi de règle pour défendre ton énergie et pour défendre tes objectifs. Hello ? Il n'y a pas de règle pour défendre tes objectifs. Et là, je vais vous prendre des exemples pour ceux qui sont chrétiens. ceux qui sont chrétiens, je commence par l'histoire de Lot et de la femme de Lot dans Sodome et Gomorre. Quand les anges sont venus pour détruire Lot, on a donné une instruction à Lot, on a dit et à sa famille qu'aller droit devant vous, fuyez, si vous ne voulez pas que le feu, le désastre vous atteigne. Si vous voulez sauver vos vies, fuyez et ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La femme de Lot a fait quoi ? Elle s'est retournée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été transformée en statue de sel. À ce moment-là, ce n'était véritablement pas le moment de se retourner. Ce que je veux dire, c'est que quand il faut sauver ta vie, parce qu'avec un pervers, il s'agit de ça, il s'agit de sauver ta peau, il s'agit de te sauver toi-même. Il s'agit de te sauver toi-même. C'est une guerre. C'est une guerre où c'est ta vie, c'est de ta vie qui l'est question, c'est de ta destinée qui l'est question. Alors, il n'y a pas de règle pour sauver ta vie. Laisse-moi les histoires de politesse. Et là, j'aime bien raconter ce film. Il y a un film que j'avais vu. Il y a un film, je pense que j'ai bien raconté ça dans certaines de mes vidéos. J'avais vu un film où justement, il y avait quelqu'un qui traquait, c'était un inspecteur qui traquait un tueur à gage. Et à un moment donné, il a su que le tueur à gage avait une salle de torture dans le sous-sol de sa maison. Et même dans ses enquêtes, il a réussi à savoir qu'avoir l'information que le tueur à gage le calculait lui pour le torturer dans sa salle de torture souterraine. Alors, ce qui s'est passé, et il a même su l'heure et le jour, la date que le tueur à gage avait planifié le faire pour mettre ça à exécution. Tellement, il était aveuglé en fait par l'objectif de boucler, de coffrer ce tueur à gage, le soir dit, le soir qui avait été prévu par le tueur à gage, il est parti, il est allé dans la maison de ce tueur à gage. Le tueur à gage est sorti de la... Il a sonné. Le tueur à gage a ouvert. Et le tueur à gage lui a dit, « Bonsoir, vous voulez entrer ? » Et l'inspecteur a dit, « Oui, je veux entrer. » Il est entré et je vous coupe l'histoire en deux. Il s'est retrouvé allongé à poil dans le sous-sol, dans la salle de torture de ce monsieur. Et le tueur à gage a dit une phrase qui m'a glacée et c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée dans ma sortie, dans ma sortie d'emprise de mon ex-pervénéance narcissique. Le tueur à gage lui a dit, je ne sais pas si vous me suivez bien, est-ce que le son passe bien ? Faites-moi des retours, s'il vous plaît. Le tueur à gage lui a dit, le tueur à gage lui a dit que c'est fou comme les gens sont prêts à mettre leur vie en péril pour ne pas passer, pour passer comme des gens corrects, pour passer comme des gens polis. Tu savais très bien, vous saviez très bien monsieur l'enquêteur ce que j'avais prévu de vous faire aujourd'hui. Mais vous avez quand même accepté d'entrer quand je vous ai invité à entrer. Et maintenant, je m'apprête à vous torturer. J'aurais fini de vous raconter cette histoire que je pense même que ce serait déjà la fin de ce direct. C'est fou comment par peur de ce que les gens vont penser, par peur de ce que la bienveillance va dire, de ce que la bienveillance va dire. C'est fou qu'au nom de que tu ne veux pas passer pour quelqu'un d'un impoli, tu vas accéder d'entrer dans la maison d'un tueur à gage et tu vas finir par te retrouver allongé à poil, attaché et menotté, en train d'être torturé par ce même tueur à gage. C'est fou. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mon frère, ma soeur, quand tu veux défendre d'un pervers narcissique. Il n'y a pas de règle quand tu veux préserver ton énergie. Aïcha, tu vois, j'ai mis une nuance parce que l'insulter, c'est beau, mais tu libères de l'énergie dont tu le nourris. Donc, insulter un pervers narcissique, ce n'est pas la solution. Insulter un pervers narcissique, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Non. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Il faut toujours avoir en filigrane ton énergie. D'accord ? Ton énergie, tu dois toujours défendre. Je ne me souviens plus du titre du film J.A.B. Ça fait longtemps que je vais peut-être essayer de fouiller. Si ça me revient, je vous le dirai. C'est fou. Le tueur en série a dit, c'était un psychopathe. Il a dit, c'est fou. Et il a dit en souriant pendant qu'il était en train de tester une tenaille qui était électrisée. Il faisait zzzz et il s'apprêtait à torturer. Il disait, c'est fou. C'est fou à quel point les gens sont prêts à mettre leur vie en péril pour toujours passer des personnes correctes et polies. Tu n'as pas besoin. Quand il s'agit de défendre ton énergie, quand il s'agit de sauver ta vie, et je vous ai pris l'exemple terrible, je vais même encore vous prendre un autre exemple. Quand il a fait ouindre Jéhu comme roi, pour ceux qui sont chrétiens, Dieu a parlé à un prophète et il a dit à un prophète que tu vas passer par tel chemin. Tu vas faire ça, ça, ça. Et quand tu auras fini, tu vas sortir par un autre chemin et tu ne t'arrêtes ni à gauche ni à droite et tu ne salues personne. J'ai dit, tu ne salues personne. Et c'est ce que le prophète l'a fait. Le prophète l'a éallé. Il a oublié Jéhu comme roi et dès qu'il a fini sa mission, il est sorti par un autre chemin en courant. Il ne s'est arrêté nulle part jusqu'à rentrer chez lui. Là, les gens qui étaient autour, les hommes de Jéhu, ont dit, mais ce prophète-là, c'est un fou. Ce prophète-là, c'est un fou. Oui, c'était un fou. Mais on s'en fiche de ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est qu'il a rempli sa part du contrat. Il a rempli sa mission mais surtout, il est en accord avec son Dieu et il a sauvé sa vie. Parce que s'il tentait de désobéir, s'il tentait de désobéir à Dieu, vous savez ce qui allait lui arriver. Et là, je vais toujours parler aux chrétiens l'histoire du jeune et du vieux prophète, toujours dans l'Ancien Testament. Ce prophète-là à qui Dieu avait dit d'aller parler, je ne sais plus à quel roi. Les connaisseurs de la Bible, vous pouvez m'aider. Ceux qui connaissent l'histoire, vous pouvez m'aider. Il s'agit de quel roi ? Il y a un prophète, un jeune prophète qui est allé, qui a annoncé toute une série de cataclysmes, de prophéties à un roi qui était devenu apostat. Et même le roi a essayé de vouloir lui tendre la main, lui donner l'ordre qu'on se saisisse de lui et qu'on le tue, que la main du roi est devenue sèche. Et le roi a commencé à supplier le jeune prophète que pardon, prie ton Dieu pour que je retrouve ma main. Et le prophète a prié et il a retrouvé. Ce n'était pas Daniel Gargamelle, non. Le roi en question, ça devait être, je crois, Joas, Joas, ça devait être Joas, je ne sais plus lequel. Il y a un roi là. Toujours est-il que le jeune prophète avait reçu pour instruction de rentrer, de ne pas manger, de ne pas s'arrêter et de rentrer immédiatement, de ne pas dormir dans la ville. Sauf que, pas Jonas, pas Jonas Gargamelle, je vais fouiller la Bible, je vous donnerai, c'est pas Jonas. Sauf qu'il y a un vieux prophète, il y a un vieux prophète qui a abordé ce jeune prophète et qui lui a dit que non, Dieu m'a parlé. Moi aussi, je suis prophète comme toi et Dieu m'a dit que tu peux t'arrêter chez moi et que tu peux manger. Je vous fais l'histoire courte. À la seconde où il s'est arrêté chez le vieux prophète, la parole de Dieu s'est adressée à lui par le même vieux prophète que comme tu as désobéi là, sache que quand tu vas rentrer là, c'est le lion qui va te dévorer et c'est ce qui s'est passé, fin de l'histoire. Parce qu'il a voulu être poli, parce qu'il a vu en face de lui un homme qui était d'un certain âge, d'un certain âge, le jeune prophète qui s'est fait manger par le lion, mais c'est deux cas. Il a vu un homme d'un certain âge, il n'a pas voulu passer pour quelqu'un d'un poli et il a risqué sa vie. Oh, le vieux prophète était un pervers narcissique. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez ? Le vieux prophète était bel et bien un pervers narcissique. C'était typique d'un comportement de pervers narcissique. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis sensible comme toi. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis sensible. Nous avons les mêmes valeurs. Tu crains Dieu ? Moi aussi, je crains Dieu. Mais de grâce, ne va pas comme ça là. Va plutôt comme ça. Fais ce que moi, je t'ai dit de faire. Sauf qu'à la fin, tu vas finir bouffé par un lion. Pour ce jeune prophète-là, sauver sa vie allait passer par le fait de passer pour quelqu'un d'un poli. C'est-à-dire que ce qu'il aurait dû faire, c'est que quand le vieux prophète lui a dit que Dieu m'a dit, il devait lui dire que merci. Dieu me dira aussi. Dieu me dira aussi. Mais pour l'instant, j'obéis à la première parole que j'ai reçue et je continue mon chemin. Point barre. Il ne faut pas tenir compte des convenances quand il s'agit d'un pervers narcissique qui lui n'a pas de règle. D'accord ? Et quand il s'agit de défendre ton énergie, ça va. La règle numéro 2 du pervers narcissique, c'était quoi ? Je suis en train de vous donner des pistes et des tuyaux pour vous en sortir. La règle numéro 2, en attendant que vous me dise, vous me rappelez ce que c'était la règle numéro 2, vous comprenez donc qu'avec le pervers narcissique, il faut t'adapter. Utilise les règles qui te permettent de garder ton énergie. Utilise les règles qui te permettent de sauvegarder ta peau, de sauver tes intérêts. Dieu ne t'en voudra pas pour ça. Parce qu'au fond, tu es une bonne personne. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a eu un moment où David, le grand roi David que vous connaissez, a fait semblant d'être fou ? Ceux qui connaissent la Bible savent de quoi je parle. Ce célèbre passage de la Bible où David s'est retrouvé séné dans une ville de Philistins avec des rois qui disaient que ce n'est pas le célèbre David qu'on disait que Saül a tué ses mille. David a tué ses dix mille. En parlant de lui, on va le tuer. David a compris qu'à l'heure, ça ne sert à rien de chercher à jouer au gars qui est correct, qui est BCBG, qui a son oeuf de cravate. David a fait semblant d'être fou. Lisez la Bible. Il a commencé à cracher, à dire n'importe quoi, à s'arracher les cheveux. Et c'était un homme de Dieu. Et grâce à ça, il a réussi à sauver sa vie. Est-ce que vous comprenez jusqu'où vous pouvez aller? Est-ce que vous comprenez jusqu'où vous pouvez aller? Quand il s'agit d'un pervers narcissique sans foi ni loi en face de vous, quand il faut défendre tes intérêts, mon frère, ma soeur, fous-moi le camp. Blanche-Neige, Peter Pan, réveille-toi. David a fait le fou. Et là, c'était dans un contexte et c'était pour sauver sa vie. Quand il faut sauver ta vie, quand il faut sauver ton énergie, utilise-moi toutes les règles que tu veux. Ta vie n'a pas de prix, ton énergie n'a pas de prix. D'accord? Arrête. Arrête d'être poli. Arrête de dire que non. Si lui fait ça, moi, je ne vais pas utiliser les mêmes armes que lui. Bullshit. Excusez. je le dis parce que j'ai été à cette case. Donc, je suis mieux placée pour le savoir. longtemps, je répugnais à avoir recours à certaines armes en me disant que non, moi, moi, je ne vais pas me rabaisser. Je suis Blanche-Neige. Moi aussi, j'ai été Blanche-Neige. Sachez-le. Moi aussi. Moi aussi, moi qui vous parlez là. J'ai été Blanche-Neige. J'ai été Peter Pan. Je me mettais, je ne sais pas quoi, celle qui a les longs cheveux là. Réponse. J'ai été réponse. J'ai été tout ça. Après, après, quand je me suis grillée mille fois, j'ai compris que ça ne paye pas. Et je me suis réveillée et j'ai commencé à entrer dans le game. C'est le game qui paye. Voilà. Surtout quand on a un PV, un article en face de soi. Donc, si ça implique, merci le vice-versa, merci beaucoup, merci beaucoup le vice-versa. Donc, si ça implique que tu lui envoies la police, qu'on l'arrête, qu'on le menotte, si ça implique ça, prends-moi ce putain de téléphone, appelle-moi la police et que la police vienne le menotter devant sa mère, devant ses arrières petits-fils, devant son arrière grand-mère. On s'en fiche. Si c'est ça qui te permettra de garder, de sauver ta vie, si c'est ça qui te permettra de sauver ton énergie, fais-le. On en a marre des femmes qui meurent à cause des pervers narcissiques. On en a marre des hommes qui meurent, qui perdent tout à cause des partenaires pervers narcissiques. on en a marre. Tu peux te défendre, mais tu refuses de te défendre. Qu'est-ce que tu veux ? Colle-lui un procès, envoie-lui les flics, envoie-lui tes avocats. Pourquoi tu refuses de lui envoyer tes avocats ? Parce que je suis blanche-neige. c'est bien. Il faut continuer. Moi-même, j'ai été blanche-neige. Moi aussi, j'ai été blanche-neige, mais ça ne paye pas. Envoie-lui la police. Envoie-lui la police. Envoie-lui tes avocats. Envoie-lui tout ce que Dieu met sous ta main pour te défendre. Défend-toi. Mais bien évidemment, avec sagesse, j'ai dit qu'on ne se défend pas au hasard. Ce n'est pas que tu prends l'épée. Écoutez, vous me rappelez, j'ai acheté un jeu vidéo à mes fils récemment. Mon avant-dernier, au début, ne connaissait pas les règles du jeu. Il y a un jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la PS4. Il y a un jeu, j'oublie le nom. C'est un jeu de combat. Comme il ne métrisait pas, ce qu'il faisait, c'est qu'il tapait seulement comme ça. Tu vois, ce mec, il donne les coups de poing en l'air. Il donne les coups de poing en l'air. Il donne les coups de poing en l'air. Et vous comprenez bien qu'il finissait toujours au tapis. C'était toujours game over pour lui. En deux minutes. Même pas en une minute. Parce qu'il ne connaissait pas orienter ses coups. D'accord ? C'est pour cela que j'ai commencé mon propos en disant qu'il faut avoir tes objectifs. Il faut savoir où tu vas. Si tu n'as pas d'objectif, toutes les stratégies que je vais te donner, toutes les règles que je vais te donner ne te serviront à rien et le pervers narcissique va te mettre au tapis. Donc j'en ai fini avec la règle numéro 1. La règle numéro 2 disait quoi ? Hello ? Règle numéro 2 côté pervers narcissique disait quoi ? Je vous ai dit les règles du game. La règle numéro 1 côté pervers narcissique disait que il n'y a pas de règles. Tout chemin mène à Rome. Et je vous ai dit quelle est la règle que vous devez adopter par rapport à ça. Deuxième des choses. On est dans les solutions maintenant. Deuxième des choses. La règle numéro 2. La règle numéro 2 le côté pervers narcissique dit quoi ? Merci Cynthia depuis YouTube. On ne s'aventure pas en terrain inconnu. Si vous comprenez que le pervers narcissique a besoin de récolter le maximum d'informations sur vous pour vous attaquer, vous vous devez contrecarrer justement en brouillant les pistes. Brouillez les pistes. Moins le pervers narcissique en sait sur vous, moins il vous attaquera. Brouillez les pistes autour de vous. Mettez-vous en mode invisible dans tous les sens du terme. Punaise ! Mets-toi en mode invisible. Arrête de bavarder. Arrête de faire tapis. De raconter ta journée. De raconter tes états d'esprit. De raconter tes projets. De raconter ce que tu as vécu aujourd'hui. De raconter ce que tu as vécu hier. Arrête ça ! Ferme-moi le gosier ! Boucle-la ! Arrête de parler de toi. Bref, mets-moi en place une stratégie où tu disparais des écrans radar. Cynthia dit « Camouflage parti ! » Merci Cynthia ! On se camoufle. Je vous dis, et vous allez remarquer ça, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Moins le pervers narcissique en sait sur toi, moins il t'attaque. Deviens flou sur qui tu es. Deviens flou sur tes ressources. Deviens flou sur les personnes qui peuvent t'être utiles. en fait, ça veut dire que tu vas faire un travail sur tes cercles relationnels. Ça veut dire que tu vas plus marcher avec les mêmes personnes parce que les personnes avec qui tu marchais jusqu'ici, le pervers n'encyclait ça dans la main comme ça. Il peut les manipuler comme il veut. Ça veut dire que maintenant, tu dois introduire dans le game de nouveaux personnages qu'ils ne maîtrisent pas. Hi, 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 hi ! Ben oui ! Oh, oh, oh ! Oh ! Oh, oh, oh ! Je vous parle de vécu. Tu dois faire intervenir dans le game des personnes nouvelles qu'ils ne connaissent pas. La preuve, vous allez le remarquer, le pervers nardique est allergique à toute nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Un cousin qu'il ne connaît pas, une cousine qui ne connaît pas, une cousine lointaine qui subitement apparaît, il va leur faire la guerre. D'abord. Parce qu'il n'aime pas les nouvelles formations. C'est des personnes qu'il ne peut pas maîtriser. Donc, si tu avais une ménagère, change de ménagère. Vous savez que les pervers narcissiques aiment bien ont le béguin pour vos ménagères. Tous tes amis, il faut les changer. Je suis désolée. Tu es en guerre. Je vous donne les règles du game. Aïssa, tout dialogue depuis Facebook, tout à fait, merci. Donc, la deuxième règle du game, côté victime, si tu veux t'en sortir dans le game avec le pervers narcissique, selon les objectifs que tu t'es donné, il faut brouiller les pistes. Il faut te camoufler. Le moins possible, le pervers, et fais entrer de nouvelles données. Fait entrer de nouvelles personnes dans le game. Ça va le perdre. Le pervers narcissique, si possible, fais entrer même de nouvelles, de nouveaux lieux, excusez-moi, de nouveaux lieux géographiques. Parce que vous allez remarquer que le pervers narcissique, IIS, bonsoir, merci, plaisir renouvelé. Le pervers narcissique a des endroits bien précis où il a l'habitude de vous attaquer. Généralement, il y a une pièce consacrée dans la maison, sa salle de torture, non. Il y a un endroit dans la voiture, il y a un endroit, il y a toujours, c'est presque les mêmes endroits. C'est les mêmes endroits. Ça veut dire que maintenant, tu vas te bouger le train. Ça, c'est le travail que toi, tu dois faire. Tu dois te bouger le train pour changer d'endroit. Tu dois fréquenter de nouveaux endroits. Très important. Tu dois fréquenter de nouveaux endroits. Parce que quand tu es dans un endroit que le pervers narcissique ne maîtrise pas, il ne pourra pas t'attaquer dans cet endroit-là. Arrête de fréquenter les mêmes endroits que ce sombre personnage. D'accord? Arrête. Alors, je vais faire une petite pause et je vais lire ce que Alexiane Moudi dit sur Facebook. Elle dit, j'ai envoyé la décision de justice à son travail et ses secrétaires l'ont fait passer à tout le service où il est senior manager. Ça m'a bien fait rire. Il m'a appelée pour savoir. Je lui ai dit qu'il sait qu'il est fou. Je ne sais pas de quoi il parle et j'étais pliée de rire. Merci. Alexiane Moudi je crois que j'ai une super empate en face de moi. Ça, c'est les attitudes de super empate. Ça fait un deuxième câlin que je te dois. C'est un deuxième câlin. On se doit des câlins parce que tu dis des choses qui me font du bien aux oreilles. Ah ben oui. C'est ça. On brouille les pistes. Le moins possible, ce personnage en sera sur toi. Le moins, il va t'attaquer. Et à un moment, à un moment donné, même tu vas voir que petit à petit, il va commencer à avoir peur de toi. Pour la religion, moi j'ai dit à certaines personnes qui m'ont contactée en inbox de changer d'église. Dieu est universel. Dieu n'est pas seulement dans une seule assemblée. si tu es dans une assemblée avec un pervers narcissique, change d'assemblée. Va adorer Dieu dans une autre assemblée. Tu vas voir, ça va déstabiliser ton PN. Ça va le déstabiliser. Donc j'ai dit, le camouflage, c'est quoi? C'est trois choses, le camouflage. Le camouflage, c'est trois choses. On ne parle plus, on ne donne plus d'informations sur soi. Ça, c'est un. Deux, on change complètement les personnes avec qui on marche. Donc, on ajoute de nouvelles données, de nouvelles personnes au game. De nouveaux figurants. Parce qu'en fait, les figurants du game sont les petits singes du pervers narcissique. Il faut que toi aussi, tu aies tes petits singes entre guillemets à toi. D'accord? Donc, tu fais entrer dans le game de nouveaux figurants qui ne sont pas obligés d'être au courant de ce qui se passe. Je ne suis pas en train de te dire de raconter. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé de raconter ta vie à tout le monde, même comme ce sont tes amis. Ce n'est pas conseillé. Tu dois avoir un ou deux personnes ou trois maxis à qui tu racontes vraiment ce qui se passe, les enjeux. Mais le reste là, c'est des figurants. C'est des figurants qui vont t'être utiles à effrayer le pervers narcissique. Ça va lui faire peur de voir que dorénavant tu es entouré par des personnes qu'il ne connaît que depuis très peu, par des personnes qu'il ne maîtrise pas, par des personnes sur lesquelles définitivement il n'a pas la main mise pour l'instant. Donc, ça va te coller un peu la paix le temps que tu respires un peu. D'accord ? Vous avez compris ? Bon, est-ce que vous pouvez donc me récapituler les deux clés que je vous ai déjà données jusqu'ici avant que je vous donne la troisième et qu'on finisse ? Aujourd'hui, là, alors, on a battu les records de longévité dans le direct. 1h40, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez me rappeler, j'ai déjà donné combien de clés côté victime ? Quand on est la victime d'un pervers narcissique entre guillemets, quelles sont les règles ? Quelles sont les règles ? Quelles sont les règles ? Bonsoir, Lily. Bonsoir, Lily. Merci le vice versa pour le soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quelles sont les règles ? Voilà, NKSA 18 est culte en ligne, par exemple. Voilà. Quelles sont les règles ? Quelles sont les deux règles que j'ai déjà données jusqu'ici côté victime pour que je puisse vous donner la troisième ? Il faut que je me rassure que vous me suivez, que nous parlons le même langage. Alexiane Moudi dit que la relation avec Dieu est très importante. Le Saint-Esprit te fait faire le ménage. Merci. Avec le sourire, tout à fait. Merci Alexiane Moudi depuis Facebook. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup Alexiane Moudi pour ça, pour ce partage, pour ton vécu. Ce n'est que comme ça que d'autres personnes en fait pourront avoir de la lumière en partageant, en rencontrant notre histoire. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les deux clés que j'ai déjà données côté victime ? Un, il n'y a pas de règle comme lui. Merci Aïcha. En se fixant des objectifs comme Préleki, n'est-ce pas ? On se fixe d'abord des objectifs et puis la règle numéro un, il n'y a pas de règle. La règle numéro deux, c'est quoi ? La règle numéro deux, quelle est la règle numéro deux ? La règle numéro deux, à la rue lui dit, ne rien dévoiler de votre vie, n'ayez aucune peur du jugement de l'homme. Voilà. La règle numéro deux, on est en opération camouflage parce qu'on met le camouflage. Merci Sonia Osiris. Sonia Osiris, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Tatiana Ebole dit, opération camouflage, ce qui se passe du côté professionnel, il ne doit pas être au courant. Tes transactions financières, il n'est pas au courant. Les liquidités qu'il y a dans tes poches, dans tes comptes bancaires, il ne doit plus être au courant de ça. Bref, vous comprenez que ça prend un temps de préparation. Tu ne vas pas faire ça en une, deux semaines. Ce n'est pas possible. Pour effrayer un pervers narcissique, c'est un plan qui va te prendre des mois, voire un, deux ans. Si tu es en relation avec un pervers narcissique. Parce que rien que pour faire le nettoyage, dans tes cercles relationnels, ça va te prendre du temps. Te trouver de nouvelles personnes de confiance, même trouver de nouveaux figurants que tu vas mettre dans le game, ça va te prendre du temps. Brouiller les pistes. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu brouilles les pistes. Moins il a assez sur toi, mieux il saura. Et vous comprenez donc que ça passe par quoi ? Ça veut dire que tu te changes toi-même. Oui, oui, écoutez. Parce que le pervers narcissique, il te connaît. Mais pour qu'il ne sache plus, pour qu'il ne sache plus des choses sur toi, il faut que tu te changes. Il faut dorénavant que ce qui t'énervait hier ne t'énerve plus aujourd'hui. Ce qui te faisait rire hier ne passe plus rire aujourd'hui quand tu es en présence de ce personnage. Donc, tu fais un travail sur toi. Tu te changes toi-même. Opération, camouflage, c'est aussi toi-même. Tu te transformes, tu travailles sur toi. Si avant, quand il te disait tel mot, tu sortais de tes gonds, tu travailles sur toi au point où quand ils disent ces mots-là, c'est comme si tu deviens une étrangère. C'est comme si ça s'adresse à une personne qu'il n'a jamais connu en fait. Tu comprends ? Donc, tu dois te changer toi-même. Pokerface. Merci, Rulé. Pokerface. Pokerface. Tu te changes toi-même au point où tu deviens une autre personne. Tu deviens différente de la personne qu'il a connue jusqu'ici. Tu deviens différente. En fait, tu changes les codes d'accès. Tu changes les clés. Le portrait robot de toi qu'il avait, tu changes ça. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire que ça va même dans les petits détails. Si tu aimais boire du Coca, sans du jus d'ananas, si tu aimais boire du jus d'ananas, quand vous sortez, maintenant, tu dis, parce que généralement, ils aiment commander à votre place. Ils disent, ce sera pour un jus d'ananas. Tu dis, non, je ne bois pas le jus d'ananas. Je bois le jus de citron. Pourquoi ? Parce que tu ne t'expliques pas. Jus de citron. S'il avait l'habitude de te connaître avec un style vestimentaire, tu changes ce style vestimentaire. Si tu avais une coiffure précise, tu changes cette coiffure. Ça va dans les détails. Vous avez en face de vous un reptile qui vous a étudié dans vos... Si ta couleur préférée était le bleu, opération camouflage, tu commences à porter le rouge. quand tu vas mettre en place tout ce que je suis en train de dire. Oh ! Oh là là ! Bon, Alexiane Moudi dit, mes objectifs, acheter une maison, une voiture pour les années qu'il m'a volées avec son argent. Oh, j'adore ça. Je bois du petit lait en vous lisant, Alexiane Moudi. Je bois du petit lait depuis Facebook. Tu deviens quelqu'un d'autre, mais quelqu'un que toi, tu auras choisi. Je ne te demande pas de devenir mesquin ou mesquine. Tu ne l'es pas, c'est ta nature. Mais tu deviens quelqu'un qu'il ne pourra plus manipuler au grand jamais. Tu deviens quelqu'un qui va l'effrayer. Voilà ! Et la troisième clé. Donc, je vous ai donné les deux règles du game. La dernière règle du game, on va clôturer le live. La dernière règle du game, on parle de rapport de force, n'est-ce pas ? Ça veut dire que tu vas travailler sur ton énergie. Tu ne peux pas battre. Tu ne peux pas battre. Tu ne peux pas mettre game over dans le game qui a été prévu par quelqu'un, qui a été conçu, fabriqué, dont les décors ont été mis en place par quelqu'un. Si toi, tu es faible sur le plan énergétique, ce n'est pas possible. Tu vas finir comme cet aigle. Il va s'enrouler autour de ton cou. Il va t'asficier et tu vas mourir. Et la terre continuera de tourner. Ben oui. Donc, troisième étape, troisième règle. dont tu ne blagues pas avec ton énergie. Ton niveau d'énergie, ton niveau d'énergie, tu dois te battre pour avoir tes niveaux d'énergie au top. C'est très important. Quand le PV est narcissique, c'est que tu es au top de ton énergie. Tu deviens fascinant pour lui. Tu deviens fascinant. C'est pour moi que je vais vous expliquer ça. Ceux qui ont déjà vécu ça, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires en fait ? Tu deviens fascinant. Tu deviens fascinant pour lui. Mais tu tout, en même temps, tu es fascinant. En même temps, tu l'attires. En même temps, tu lui fais peur. En même temps, tu lui fais peur parce qu'il sait qu'il suffit juste d'un regard. Tu le carbonises. Parce que quand tu auras fait le plein de ton énergie, je vais vous dire, je suis passé par là. Je suis passé par cette case. Tant que tu n'as pas fait le plein de ton énergie, par exemple, tu ne peux pas regarder un pervers narcissique dans les yeux. Tu ne peux pas soutenir son regard. Il va te brûler parce que c'est quelqu'un qui est démoniaque, qui est possédé. D'accord ? Mais quand tu as fait le plein de ton énergie et quand je parle du plein d'énergie, ceux qui ont fait la énergie masterclass savent, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu es plein dans ton corps, quand tu es plein dans ton âme, quand tu es plein dans ton esprit, maintenant, c'est lui qui baisse le regard. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Tu le regardes, il baisse le regard, il regarde ses pieds. Hello ? Ha 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 ! Il regarde ses pieds ! Quand tu es au top de ton énergie, mais il faudrait que tu travailles. Ce n'est pas un truc que tu vas faire en un jour, en deux jours, non. Parce que pour travailler ton énergie, il va falloir que tu joues sur tous les aspects de ton énergie et que tu identifies le transformeur, que tu identifies tous ces petits orifices que le PNC a déjà plantés en toi et qui sont en train de te faire saigner et que tu fermes tous ces orifices-là, qu'il n'y ait plus accès total à ta personne, qu'il n'arrive plus totalement à te vampiriser. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Donc, voilà, en récapitulatif, ce que je voulais discuter avec vous. On a mis long aujourd'hui. 1h48. 1h49, Seigneur. Oula ! J'ai été longue. Je crois que c'est la vidéo la plus longue, en fait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Le game du pervers narcissique est réel et je vous ai donné les enjeux. Je vous ai dit, je vous ai dit que les enjeux, c'est vous manipuler, être celui qui décide dans votre vie, mais surtout, vampiriser votre énergie vitale. Et donc, il y a trois règles. La première règle, il n'y a pas de règle, tout chemin mène à Rome, il est au-dessus des lois. La deuxième règle, la deuxième règle, on ne s'aventure pas dans un territoire inconnu, donc il faut des informations avant de s'aventurer. La troisième règle, c'est que c'est des rapports de force mentale, donc mieux, moins l'adversaire est fort en énergie, mieux c'est pour le pervers narcissique. Et je vous ai dit, pour, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut se définir des objectifs. Puisque le pervers narcissique a ses objectifs quand il utilise ses règles, toi aussi, tu dois avoir tes objectifs. Et les objectifs sont individuels et très personnels. C'est à chacun de se définir ses objectifs que moi, je veux ça, ça, ça pour moi. Je suis fatiguée d'avoir ça, ça, ça. Maintenant, moi, mon objectif, c'est ça, ça, ça. Une fois que tu es clair avec ton objectif, alors tu peux appliquer les règles. Et les règles, c'est un, il n'y a pas de règles. Tant que tu sauves ta vie, tant que tu sauves ton énergie, ma chérie, il n'y a pas de règles. Dieu est de ton côté, les anges sont de ton côté, il n'y a pas de règles. S'il faut lui envoyer les policiers dans son lieu de service, envoie-lui les policiers dans son lieu de service. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de règles avec un pervers narcissique. Quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ta destinée, quand il s'agit de ton énergie vitale, deviens comme lui. Et là, tu passes, tu passes, tu passes, tu passes en mode super, en patte. Tu deviens un super, en patte. Et je sais qu'il y a des super en patte qui me suivent. Tu passes en mode super en patte, mais un super en patte qui a le contrôle, un super en patte qui est équilibré, un super en patte qui délivre des mini super nova bien chirurgicales comme il faut et bien ciblées. C'est juicif. D'accord? Tu deviens un super en patte quand il s'agit d'un pervers narcissique. On ne négocie pas avec la vermine, on carbonise la vermine. D'accord? Tu as le droit et Dieu est de ton côté. Laisse-moi tes histoires de Blanche-Neige. Laisse-moi tes histoires de Peter Pan. Laisse-moi ça. Arrête de culpabiliser pour un oui, pour un non. Tu culpabilises de quoi? Tu défends ta vie. Digne d'un film de game, c'est une histoire rocambolesque. Ah ben oui. D'accord? Règle numéro un, j'ai dit, mini super nova bien chirurgical comme il faut. Ben oui. J'ai dit, mini super nova bien chirurgical comme il faut. Il ne faut pas avoir peur d'un pervers narcissique. Mais bon, vous savez qu'avant d'arriver à cette étape-là, bien évidemment, il faut que tu deviennes un super en patte. Je suis désolé. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Donc, ce n'est pas parce que j'ai parlé de super nova que tu vas te lever, tu dis que tu fais les super nova. Il faut savoir si tu as fait tes classes. Ça, c'est pour les super empates et pas n'importe quel super empate. Super empate équilibré. Ceux qui ont déjà fait leur classe, ceux qui ont fait leur guerre, qui ont fait toutes les guerres, qui sont tombés, qui sont enlevés, qui sont tombés, qui sont enlevés, qui ont été blessés à mort mille et une fois, qui ont des cicatrices, des ébrus sur leur dos. Je vous montre mes cicatrices. Vous voulez que j'enlève et je vous montre les cicatrices sur mon dos ? C'est ça la marque des super empates. Il t'a mis au tapis mille et une fois. Il t'a blessé cent mille fois. Et chaque fois même, tu ne savais même pas que tu allais te relever, mais tu t'es relevé. Tu as travaillé sur toi, tu as fait tes classes, tu as fait ce qu'il fallait et maintenant, tu es super empates. Et maintenant, tu n'as plus peur de lui. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai dit deux. Je suis en train de conclure ma vidéo. Et je sais qu'il y a quand même des super empates. Quand je lis certains-là, je sens des super empates. Tant que super empates, on se comprend. Donc, et ceux qui ne sont pas encore super empates, ce n'est pas grave. J'ai été à toutes ces cases-là. Vous pouvez repartir dans la vidéo intitulée l'école du zèbre. Dans l'école du zèbre, je développe tout ça là-bas. Donc, savoir ce qu'il faut faire pour devenir un super empate, repartir dans la vidéo l'école du zèbre, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Mais moi-même, j'ai fait mes classes. J'ai été à la maternelle. Après, je suis allée aux primaires. Après, je suis allée au collège, au lycée. Après, je suis allée à l'université. Après, maintenant, c'est une agrégée qui vous parle. Après plusieurs hospitalisations, un jour, vous aurez mon histoire. Troisième, deuxième chose. J'ai parlé la première des choses. Il n'y a pas de règle. Il faut défendre son énergie. La deuxième des choses, bon sang, qu'on bruit les pistes. Opération camouflage. Camouflage, je suis soi-même. Tu n'es plus toi-même. Quand tu es avec un PVN narcissique, tu es tout sauf toi-même. Arrête d'être toi-même. Arrête de dire que non. Pourquoi je vais faire l'hypocrite ? Je dois être naturelle. Je suis une personne spontanée. Tu n'as pas en face de toi quelqu'un de spontané, bon sang. Arrête de jouer à l'ange avec ce tordu. Arrête de jouer à Peter Pan avec cet alien, avec ce serpent Boa, avec cet illustre anaconda infecte. Arrête ça. Arrête d'être toi-même. Tu ne peux pas être toi-même avec un PVN narcissique. Arrête-moi cette connerie. Excusez du terme, mais c'est parce que j'ai été à cette case-là. Donc, s'il dit quelque chose qui te ferait rire en temps normal, ne ris pas. S'il dit quelque chose qui te ferait pleurer ou qui t'énerverait en temps normal, ne t'énerve pas. Sois tout sauf toi même quand tu es en présence de ce pervers narcissique ou de cette perverse narcissique. Vous allez voir, ça va le déstabiliser. Je parle d'expérience, je parle de vécu. Il va commencer à avoir peur de toi. Fais entrer de nouveaux paramètres dans l'équation. Fais entrer tes figurants à toi. Il a ses figurants à lui. Il a ses petits singes. Toi aussi, fais entrer tes petits singes dans le game. Fais entrer des personnes qu'il ne connaît ni la dent ni lèvres dans le game. Des personnes qu'il ne maîtrisent pas. Et s'il se fâche, tu n'es pas un orage narcissique prêt, tu as 100 000 blessures sur ton dos. Si tu en influges une de plus, ça ne t'a pas tué avant, ce n'est pas aujourd'hui que ça va te tuer. Mais toi, tu sais où est-ce que tu es en train d'aller. Tu as ton cap, tu as ta destination. Donc, fais-moi entrer de nouvelles personnes dans le game. Et tu ne lui donnes plus d'informations sur toi. Tu ne parles plus de ta vie, tu ne parles plus de tes projets, tu ne parles plus de rien, rien de toi. Voilà. Et la troisième, la troisième règle du game avec un pervers narcissique, il faut toujours être fort. La vie, ce n'est pas pour les faibles. Je suis désolée. La vie, c'est une sélection naturelle. Même pour que tu viennes au monde, tu as été le spématozoïde le plus rapide et le plus fort qui a perforé une fois l'ovule de ta mère et qui est entrée et qui t'est incrustée. Et tu as survécu aux turbulences des voies génitales de ta mère, aux turbulences des trompes de l'environnement même de l'utérus. Tu as survécu à tout ça et te voilà aujourd'hui parce que tu as été le plus fort. Pourquoi quelqu'un va te faire croire que tu es le plus faible aujourd'hui? Tu es fort. Tu peux être faible aujourd'hui parce qu'on t'a fait saigner, fais ce qu'il faut pour que tu retrouves ta force. Retrouve ta force. Retrouve ta force. Retrouve-moi ta force. Et les cheveux et les cheveux de Samson repoussaient. Pleure! Je ne te dis pas de ne pas pleurer. Je n'ai pas dit que pleurer c'est pour les faibles. Même David a pleuré. Même le grand David a pleuré. Donc je n'ai pas dit de ne pas pleurer. Mais je dis que pendant tes larmes là, dans ton... ceci étant dit... Je vous remercie. Ceci étant dit, je vous remercie pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. On a passé près de deux heures ensemble. Je ne savais pas que j'allais aller jusque-là. Et vous avez été là. Et je vous dis merci. Faites attention. Il y a un game. Il y a les règles du game. Si vous êtes en mode pan, sortez du mode pan. Quittez dans ça. Quittez dans le mode de Blanche et Neige. Ça ne marche pas. D'accord? Et utilisez bon sang les règles du game tout en vous fixant vos objectifs. Voilà le mot de la fin. D'accord? Donc pour ceux qui veulent faire un pas de plus, je suis live coach certifiée professionnelle. Vous pouvez me contacter en inbox. Ce sera un plaisir de vous accompagner comme j'accompagne pas mal en one-on-one. Maintenant, il y a une petite nouveauté dont je voudrais faire une annonce. C'est... J'ai remarqué dans mes accompagnements qu'il y a un besoin de parler. En dehors du coaching, il y a un besoin même déjà de raconter, de faire sortir tout le drame qu'on a vécu, toutes les scènes qu'on a vécues et ça fait partie de la guérison. Si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, quelqu'un de confiance, faites-le. Si vous avez un psy, n'hésitez pas à prendre des séances de psy. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que ça aussi, ça fait partie maintenant des choses que je peux faire. Écoutez, une écoute. Juste écouter. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un à qui on a besoin juste de raconter, de vider ce qu'on a dans le ventre, de vider ce qu'on a sur le cœur, de vider. Donc ça, ça fait partie des choses que je fais aussi désormais. En dehors des séances de coaching, je ferai désormais aussi des séances d'écoute. Donc vous pouvez aussi me contacter en inbox. Sinon, il y a la Energy Masterclass. Il y a la Energy Masterclass, vous pouvez me contacter en inbox pour réserver votre inscription et pour connaître tous les trucs qui concernent l'énergie de façon à ce que vous soyez toujours. Voilà. Alors merci, je vais vous laisser. Vous passez une bonne soirée. Alors, Marianne S, le Vice Versa, je dis merci au Vice Versa pour le coucou, pour le soutien. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au Vice Versa. Muecha, Game Over, Chantal Zonta, Tatiana Ebole sur Facebook, Alexiana Moudi sur Facebook, Suave, Olive Suave sur Facebook, XX, Gargamel, J'oublie qui ? J'oublie qui ? Allez, on se dit au revoir. NKS, 2K, Alba Luthia, Aïcha, Déveillement de Soir. J'oublie qui ? J'oublie qui ? On peut se dire au revoir. Un Ruli, voilà. Merci. Voilà, portez-vous bien. Et merci, 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 merci. Alors, Cynthia, merci. Laetitia Beauvalet, merci. Christelle Roupot, merci. Portez-vous bien. L'Éternel vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, l'Éternel vous bénisse. Et à bientôt. Ciao, ciao.